Non mais ouais, ça va aller les gars ! Hé ! Non le chat, c'est bon manger le chat ! Buzz l'éclair, en dehors de l'espace. Il y a longtemps que c'était vu, parce que pour un peu vous le manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque. Je clip deux fois. Et si tu cliques... Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour à celles et ceux qui ont tué Kenny, et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Salutations Insta, salutations Claire. Vous allez comment aujourd'hui ? Salut ! Bah nickel ! Salut ! Chaud patate ! Ça va ! Bravo ! Au programme aujourd'hui, troisième et dernier film du thème « Quand la musique est bonne ». Et pour nous assister dans notre tâche, il est venu nous prêter main forte à grand coup de renfort de PQ. Bon retour parmi nous, Sofiane ! Salut tout le monde ! C'était mon imitation de Carpane, voilà ça s'est fait. Coucou ! C'est lâché ! Voilà, Sofiane qui nous fait retour dans le podcast pour venir parler d'un univers que t'apprécies. Oui. Un univers, un des trucs que j'ai gardé de mon adolescence. C'est-à-dire, voilà. Sofiane qui est podcaster apparemment ? Oui, à temps plein. Qui a un petit podcast qui s'appelle La Saga, qui est grave cool, qu'on écoute avec beaucoup d'assiduité. Vous êtes connus, Insta et toi. Ah ouais ? Grâce au Discord ! Ah bon ? C'est vrai, c'est vrai. Ouais, on s'est connus sur Discord de plan séquence, ton label. C'est grâce à mes podcasts que vous connaissez. Ce podcast est mon petit-fils. C'est vrai. C'est un peu notre... Sofiane est un peu notre daron. Voilà. Finalement, notre daron spirituelle. C'est mon daddy, s'il vous plaît. C'est notre père à tous, c'est notre sugar daddy. C'est ça. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler du premier long-métrage de South Park. Un film qui nous parle de... Alors, je vois tes notes claires, de proutes canadiens, de pines d'huîtres... J'ai fait au mieux. ...d'enculeurs d'oncles. Le tout entremêlé à une critique acerbe de la société américaine, puisqu'apparemment, c'est un film d'enjoie pour la démocratie, d'après certaines personnes. Rien que ça. C'est vrai. C'est comme les jeux vidéo et la musique de Marilyn Manson. C'est pareil. On ne peut pas perdre des mots. C'est triomphéenal. Je te laisse faire la presse rapide du film, Claire, s'il te plaît. Ouais. Alors, donc... South Park, plus long, plus grand et pas coupé. De son titre original, South Park, Bigger, Longer et Uncut. Ça, c'est le titre. Donc, c'est un... Ouais, c'est un sacré titre. C'est un film américain sorti en 1999, donc le 30 juin aux USA et le 25 août en France, réalisé par Trey Parker, donc l'un des deux créateurs originels de la série et bonnime South Park, dont d'ailleurs le premier épisode voit le jour en 97, donc seulement deux ans avant le film. J'étais surprise. Dans les genres, j'ai mis genre comédie musicale, satirique, slash parodique. Bon, je ne sais pas. Corrigez-moi si. Tu peux enlever parodique, en fait, mais sinon, comédie musicale, satirique, c'est parfait. C'est pas mal. OK, on va rester sur satirique. Et produit par les studios, donc Paramount Pictures, Warner Bros. Pictures, Scott Reading Productions et Brandy Productions. Voilà. Est-ce que vous savez pourquoi le titre, c'est ce titre-là ? Ah non, ça je ne sais pas. C'est le titre du film, non ? À l'origine, il devait avoir un titre avec le mot Hell dedans. OK. Genre South Park going to Hell ou un truc dans le genre, tu vois. Sauf que les censeurs n'acceptent pas les mots comme l'enfer. OK. En fait, dans un titre. C'est très mal. En fait, tu passerais au cran au-dessus, genre Eté d'art encore plus, si tu mettais un titre pareil. Donc eux, ils se sont dit OK, on va changer le titre et on va placer une blague Bigger, Longer and Uncut et les censeurs n'ont pas du tout compris que c'était une blague en fait. Ils ont cru que c'était juste un titre normal et donc ils ont fait ouais, OK, c'est pas de problème et c'est qu'après qu'ils se sont rendus compte Ah mais en fait... Ah les cons ! En fait, on s'est fait baiser. Souci. En fait, ils sont malins les gars de chez South Park. Littéralement. C'est Parkerman. Park... C'est quoi votre rapport au film et plus globalement, on peut peut-être poser la question comme c'est adapté d'une série, c'est quoi votre rapport à South Park ? On peut peut-être commencer par Sofiane. Vous êtes sûr de vouloir commencer par moi ? De toute façon, il faut bien y passer donc autant commencer par toi. South Park, si je me trompe pas, je l'ai connu l'année du film et c'est même fort possible que je l'ai connu avec le film. En fait, c'était un phénomène quand c'est sorti South Park. Le monde avait les petites figurines, les petits porte-clés, enfin tous les petits gadgets. Il y avait des jeux sur Nintendo 64 qui étaient horribles, mais il y avait des jeux... Au fait qu'il y ait un film comme ça qui ait marché aussi bien, qui ait été nommé au Oscar, qui est encore aujourd'hui considéré comme un classique, ça veut dire beaucoup quand même de l'impact que South Park a eu à cette époque-là. Et c'est un truc que j'ai continué parce que South Park, c'est un truc qui a évolué avec le temps et qui est changeant. Il y a des trucs constants comme l'humour parfois très débile ou très enfantin, ça va toujours un peu rester, mais en même temps, plus ça avance et plus c'est une critique de la société, vraiment, c'est vraiment ça le thème de la série, c'est la critique de la société. Là, ça tire. Et le film a été vraiment le vrai tremplin pour ça, je trouve, parce que à l'origine, c'est vrai que c'était très pipi-caca, South Park, les deux, trois premières saisons, c'était très bébête et très... Au final, c'était comment ils osent dire, comment des choses pareilles peuvent sortir de la bouche des enfants dans cette série et c'était ça qui choquait les gens. Un peu comme quand on voit la première saison des Simpsons qui a révolutionné tout et quand tu la vois, tu fais mais c'est banal en fait, il n'y a rien de spécial, c'est juste qu'à cette époque-là, c'était les premiers à faire ça. South Park, c'était pareil, ils se sont dit, le concept à l'origine, c'est très simple, Stan, c'est très par cœur, Kyle, qui fait Matt Stone et en fait, ils parlent à travers ces deux personnages et se sont dit, à chaque fois que je vois des enfants dans les dessins animés ou dans les films, ils parlent toujours très bien, ils sont toujours très polis alors que les enfants, surtout les garçons, quand ils sont ensemble, ils disent des trucs odieux. Et donc, c'était un peu les tout premiers à avoir fait ça au final, d'avoir montré, en fait, les enfants, ils ne sont pas aussi, ce n'est pas aussi simple que, on dit tout le temps le regard d'un enfant, les enfants, en vrai, les enfants, entre eux, c'est horrible, ça peut être odieux comme les enfants entre eux et donc, c'est ça que South Park, c'est pour ça que ça a aussi bien marché en fait à l'origine et avec le temps parce que justement, ils ont failli arrêter la série avec le film, ça aurait pu être la fin de la série et ils ont dit, il faut qu'on se réinvente, il faut qu'on fasse quelque chose et donc, ils ont changé à partir de la saison 3-4 et jusqu'à maintenant, maintenant, on est à la saison 25, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, dans saison-là, ouais. Ils ont fêté les 25 ans, mais il n'y a pas longtemps, C'est fou, c'est fou. C'est la deuxième série qui dure le plus longtemps après les Simpsons, si je ne me trompe pas. South Park, c'est 97, mais il y a eu les petits courts-métrages avant où en fait, ils ont fait des courts-métrages en station, justement, où vraiment, ils avaient des petits bouts de papier, ils faisaient bouger la bouche image par image, etc. Et ils ont fait ça comme ça, ils ont fait plein de cassettes qu'ils ont fait tourner dans Hollywood. C'est arrivé jusqu'à des mecs comme George Clooney qui ont reçu la cassette et qui ont dit, c'est génial. Alors que tu vois le court-métrage, en fait, on s'amusait avec rien. C'est un peu comme quand tu te dis, les gens qui ont vu le train arriver pour la première fois dans l'arrivée du train à la gare de la Ciota, le tout premier film qui est passé, ils ont vu le train, ils ont fait, ah mon dieu, le train ! Et bien là, South Park, c'était un peu pareil, c'est que tu le regardes de nos jours, ces vieux trucs, et tu fais, il n'y a rien de drôle dedans, c'est juste que comme personne ne l'avait fait avant, ça a révolutionné et en fait, ils n'avaient même pas mis leur nom sur la cassette pour que les gens les retrouvent en fait. Ouais, c'était une commande d'un producteur ou je ne sais plus trop quoi là, ils voulaient une carte de Noël de leur part, une carte de vœux et il a fait tourner à ses amis, c'est ça ? c'est ça. Très fort, c'est ça. Je l'ai vu, ouais, il y a déjà, de toute façon, c'est pas un truc avec Jésus, c'est ça, non ? Jésus et le Père Noël qui se mettent sur la, qui se tartinent à la franche mutuellement. Qui se mettent dans un ring de boxe, ouais. Et toi Claire, c'est quoi ton rapport à South Park, complètement, globalement et avec le film aussi un peu ? Bah moi, c'est un peu l'inverse. Vraiment, je ne suis pas du tout familière de l'Universal of Park. Je connais, bah enfin, je connais quand même, évidemment, genre c'est quand même une institution au niveau des séries de la pop culture, tout ça, mais non, en vrai, je n'ai jamais trop accroché en fait. Après, je n'ai jamais essayé non plus vraiment de rentrer dedans, mais pour ce que j'en avais vu, ouais, c'est peut-être aussi l'humour un peu vulgaire, tout ça, genre, j'étais pas forcément dedans, du coup, je n'ai jamais vraiment essayé de regarder. Après, je n'ai jamais forcément non plus regardé Les Simpsons ou genre de séries un peu longues, tu sais, bon, ça n'a jamais forcément été mon truc, genre un épisode par-ci, par-là, mais sans être une grande fan ou quoi que ce soit. Donc vraiment, je vois les personnages emblématiques, etc., mais je ne connaissais même pas vraiment leur nom et tout, donc vraiment, je suis un peu à la ramasse sur South Park. Donc voilà, pour moi, ce podcast, ça va être découverte à 100%. Je ne connais vraiment pas beaucoup, vraiment pas beaucoup de l'univers. C'est pas plus mal, de toute façon, on ne peut pas être férus de tout et tout connaître non plus. C'est sûr. On a aussi nos affinités. Moi, je suis férus. Et toi, Issa, est-ce que tu es férus de South Park ? Moi, j'ai découvert ça assez tôt. J'étais gamin, je crois. J'avais 9-10 ans, un truc comme ça. Et en fait, si je me souviens bien, il y avait des VHS qui sortaient dans les trucs bureaux de tabac, et j'avais un pote qui l'avait acheté. Et c'est comme ça que j'ai vu les premiers épisodes de South Park. Notamment, le pilote, Cartman a une sonde anal. C'est le premier épisode que j'ai vu. J'ai vu avant le film, il me semble. J'ai vu tout ça avant le film. Ouais, c'est vraiment le pré-pilote, ça, ouais. J'ai vu 3-4 épisodes comme ça, puis ça nous faisait marrer, machin. Après, il y a eu le film, il y a eu des DVD qui sont sortis début 2010, que j'avais acheté. J'avais commencé à bien regarder et tout. Comme j'étais un gros joueur de WoW, quand il y a eu l'épisode de WoW qui est sorti sur World of Warcraft, tout le monde en parlait sur World of Warcraft. Donc, voilà, forcément, je l'ai vu. Et puis, moi, c'est un truc que j'accroche bien. J'aime bien l'humour et tout. Malston et Trip Parker, je crois que j'ai vu tous les films où ils sont dedans. Et ce n'est pas, c'est un truc que j'aime bien. Tu as vu Cannibal ? Cannibal The Musical, oui. Ça avait l'air drôle, ça. C'est marrant, tu parlais de Cartman et de Sasson Nall. Ça, c'est le seul épisode qui lui est en stop motion de l'histoire de South Park. Je ne savais pas, ça. Oui, il est entièrement fait à la main et tout. De toute façon, le travail de South Park, c'est les seuls à faire un épisode par semaine de nos jours. Oui. Ils écrivent un épisode en quelques jours et ensuite, les animateurs l'animent en quelques jours et ensuite, ils le balancent en ligne. le balancent à la télé. Tu te dis, il y a un très bon documentaire qui s'appelle Seven Days to Hair qui est excellent où tu vois vraiment, tu peux les suivre et voir comment leur procédé fonctionne et c'est... En fait, ça leur permet d'être à jour. Par exemple, pour les deux dernières élections, ils étaient à jour, c'est-à-dire qu'il y avait Obama qui a été élu, l'épisode de South Park qui passait le lendemain de l'élection d'Obama. C'est fou. Et il y avait déjà le speech d'Obama exactement mot pour mot qu'ils venaient de dire la veille. Ils ont fait des trucs pareils pour Trump quand Trump est passé. Ils avaient fait tout un épisode avec la victoire d'Hillary et au final, ils ont dû tout jeter parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce que Trump gagne. Et en fait, Trump n'est pas Trump dans la série. Trump, c'est M. Garrison, c'est-à-dire le pire personnage de la série, odieux à tous les niveaux. Il devient Trump avec le temps, c'est-à-dire que c'est lui qui représente le Trump de la série. Et donc, il devient président, M. Garrison, dans South Park. Et je sais que je me rappelle que toute cette saison est limite à jeter parce qu'en fait, ils n'avaient pas du tout pensé que Trump passerait. Donc, c'est pour eux les pires épisodes de la série, ils l'ont dit il n'y a pas très longtemps parce qu'ils étaient paumés. Ils ne savaient plus du tout comment rebondir. C'est ça aussi, de travailler au jour le jour comme ça. Au final, ils peuvent se retrouver dos au mur. C'est le risque. Mais après, ils disaient aussi que l'avantage c'est qu'ils n'ont pas trop le syndrome de la page blanche puisqu'ils doivent coller un peu à l'actu et au niveau des semaines, ils peuvent rebondir sur ce qu'ils vont faire parler, les événements qu'ils vont faire parler d'eux et ils vont en fonction de ça. C'est un peu un double tranché. Le documentaire dont Sofiane parlait, je pense que je l'ai vu du coup, mais justement, tu disais, ils n'avaient pas le syndrome de la page blanche et au début de ce documentaire, c'est super dur je crois pour eux de s'y remettre parce qu'ils sortent, ils ont fait une pause je crois juste avant et ils ont vraiment du mal à se remettre dans le rythme de, allez on y va quoi, on charbonne comme des ouf, on sort un épisode dans six jours et justement, tu les vois galérer à trouver un peu le synopsis du premier épisode. Je crois qu'ils trouvent l'idée au bout du deuxième jour, tout comme ça, le premier jour, il n'y a rien qui sort. Et la priorité, c'est le Human Sentai Pad. C'est très bien. avec l'iPhone et les conditions générales de l'utilisateur, je ne sais pas quoi, c'est pas mal. Moi, je pense que j'ai aussi connu South Park avec le film, genre début 2000, ça doit être 2002, un truc comme ça et j'ai loué le DVD genre dans un vidéo futur. Je suis tombé sur la visuelle, je regardais beaucoup d'animations déjà à l'époque et je me suis dit ah vas-y, why not ? Mais pour en connaître c'est pas, que dalle. Je l'ai loué comme ça. La personne qui n'a rien dit, la personne qui m'a empêché de le louer, je devais avoir 12 ans, 13 ans et j'ai regardé ça et j'ai fait ouais, ok, d'accord. Je l'ai regardé 2-3 fois, je trouvais ça sympa, ça me faisait marrer de voir Satan, Saddam Hussein, tout ça, tout ça, vu que c'était des sujets d'actu sur tout Saddam Hussein, gros sujets d'actu encore à l'époque et c'était marrant de le voir dans une satire, en prendre cher, tout ça. Ça m'avait fait un peu marrer mais depuis, c'est plus trop ma cam, ça au Spark. J'ai pas suivi la série, j'ai très peu regardé quelques épisodes par-ci, par-là mais j'ai jamais trop trop accroché, quoi. Saddam Hussein, c'est intéressant, c'est que même à cette époque-là, c'était avant le 11 septembre, c'était avant la guerre en Irak, la guerre en Irak, donc Saddam, il était limite un peu has-been comme méchant, en fait, c'était le méchant de la guerre précédente de leur point de vue. Qu'ils prennent Saddam comme ça comme personnage, c'était déjà assez intéressant et en plus, il le tue bien avant sa mort, en fait. Oui, oui, quelques années avant, Il reste mort dans l'univers South Park après et tout. Et il avait, d'ailleurs, c'est même pas dans le film, j'ai vu que c'est pas dans le film qu'il avait introduit, il était apparu au début de la saison 2 déjà. Ah, d'accord. Donc, ils étaient, voilà quoi, ils étaient déjà dans l'actu, de toute façon, dans leur série. Il est en couple avec Saddam et Saddam trouve un autre mec, avec Satan, pardon, et Satan trouve un autre mec super sympa qui s'appelle Chris, si je ne me trompe pas, et Saddam fait tout pour le tuer et il tue Chris plein de fois, sauf que Chris, il revient toujours parce que c'est en enfer donc forcément il revient à chaque fois et finalement il arrive à le manipuler Satan pour se remettre avec enfin je crois que c'est tout un truc comme ça. Juste le concept, le concept de base que Satan et Saddam Hussein sont en couple ensemble et que Satan, au final, c'est un bon gars. C'est débarant. C'est ça. C'est vrai. C'est débarant. Moi j'aime bien, je suis fan. Alors pour le petit synopsis, donc bienvenue à South Park, une petite bourgade dans laquelle un quatuor de copains, amateur de blagues potaches et fan de Terrence et Philippe se voient interdire l'accès à tout un pan de la culture nord-américaine par une carène qui a enfin pu parler au directeur. Nos joyeux lurons vont donc partir en mission commando afin de lutter contre la pire maladie qui soit à savoir la connerie. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi ce film dans cette thématique ? Pour pouvoir m'inviter. Pour pouvoir t'inviter. C'était un des deals en effet et que South Park est aussi une série. T'es à la base une série donc je pense pas sûr qu'on l'aborde un jour dans le podcast. C'est assez long, c'est assez conséquent d'aborder South Park. Donc on voulait aussi parler du film comme c'est un musical et que ça colle à la thématique. Donc on voulait profiter de ce film qui a quand même marqué un petit peu le tournant du film d'animation pour pouvoir aborder un gros pan de la culture américaine et un gros pan de l'animation américaine, une série d'animation américaine à travers ce film. Et entre nous, c'est pas pour l'animation qu'on regarde South Park, on va être d'accord. Bah, c'est pas l'animation. Je crois pas. Je veux dire, le film là, le revoir comparé aux épisodes actuels de South Park, il est horrible. Il est horrible quoi. C'est vraiment pas un beau film. Et encore, surtout la 3D. Il n'y a rien qui veut. Ce qu'ils font de nos jours, de nos jours, c'est vraiment, ça reste dans le milieu South Park, les dessins, les grands yeux, les trucs comme ça. mais maintenant, il y a vraiment un travail de détail, un travail tout. Maintenant, il peut y avoir vraiment des tonnes de gens à l'écran, alors qu'à l'époque, t'as l'impression qu'ils peuvent pas avoir plus de 20 personnes. Des fois, tu vois, South Park, c'est moche, mais avec le temps, c'est devenu intéressant. Voir comment ils ont réussi à évoluer, de partir d'un dessin où c'est les personnages qui se déplacent toujours de face, et ils se déplacent comme ça en sautillant un petit peu à maintenant où c'est vraiment cinématique, t'as des ombres, t'as des... Enfin, c'est très recherché maintenant. Ah, ils ont plus de moyens. Je sais pas si vous avez regardé un épisode récent de South Park ou juste des images. J'ai vu des extraits récents, ouais. C'est incompatible avec le vieux, quoi. Non, ça va rien avoir. Ça va rien avoir. Ça a évolué, c'est ouf. Claire, si tu veux, je te laisse nommer deuxième point. Bah oui, pour le coup, en plus, South Park étant vraiment, je trouve construit comme une comédie musicale, clairement. Sa place est légitime, tout à fait, dans le trio des films choisis donc pour la thématique. De plus, bah ouais, on peut avouer qu'il sort du lot donc je trouve ça cool de diversifier les genres et d'aborder des films super différents au sein du même thématique autant dans, ouais, dans leur aspect, leur approche, les thèmes et tout ça. Donc, bah comme je disais, pour ma part, je suis pas familière de l'Universal Spark mais voilà, faut reconnaître que c'est, voilà, une institution du genre et du coup, je trouve que c'est intéressant de l'aborder. Puis le propos de fond est plutôt intéressant, en fait, il y a plein de trucs sympas à dénoter donc, donc ouais, c'était quand même une bonne découverte et ouais, et puis ça permettait aussi d'inviter Sofiane, carrément. Donc, donc voilà, pourquoi il a sa place ? Ouais, ça fait un moment qu'on voulait caser ce film, on va pas se mentir. puis il faut caser aussi un petit Roger Rabbit, un petit Space Jam, on avait dit quoi d'autre ? Dragon Ball aussi ? Space Jam, c'est vraiment pas sûr, ça, on est, ça nous, on est deux à, enfin au moins deux à, ça nous fait un peu yé, je suis là à deux. On va voir. On verra pour Space Jam, on se mettra au vote. Pour Roger Rabbit, franchement, faut le faire. Ah bah oui, non, mais Roger Rabbit, ça c'est sûr, vu le film, ça serait dommage je vais pas en parler un jour. Si ça vous dit, on peut passer à la production, est-ce que tu peux nous introduire un petit peu, un petit peu la prod, s'il te plaît, Claire ? Ouais, bah je commence toujours par la thématique Moula, un peu, donc réalisé pour un budget de 21 millions de dollars, j'avais vu, et il a rapporté 52 millions de dollars aux USA, et un peu plus de 83 millions de dollars dans le monde. C'est pas, c'est pas déconnant ? C'est pas bien, c'est ça. Je m'interdis, interdis au moins de 16 en France, si je me trompe pas, et rété d'art aux Etats-Unis, c'est pas déconnant, c'est vraiment, c'est le Deadpool de son époque, tu vois. Mais en mieux, c'est carrément le Deadpool, on va pas se mentionner. Ah oui, oui, non mais je dis juste dans le... Mais oui, oui. T'étais interdit au moins de 12 ans, ça rentre. Ouais, mais nous en France, on a rien à foutre des insultes. 12 ans ? Ouais, c'est ça. Nous, le cul, les cul et les insultes, on s'en fout, on aime pas la violence, et les ricains, c'est l'inverse, tu vois. Parce qu'aux Etats-Unis, Rated R, c'est, si je suis pas bêtise, c'est 17 ans, il y a 17 compagnies. Ah oui, c'est ça. C'est chaud, quoi. Bon, quand tu vois que les Marvel, ils sont PJ-Sertin, là. Oui, c'est une série pour adultes, ça a toujours été une série pour adultes. C'est vrai que c'est aimé par les stoners et par les ados, mais c'est aussi une série pour adultes. Ouais, dans les inspirations, j'avais noté évidemment celui du genre de la comédie musicale, typiquement américaine, qui en reprend les codes, jouent avec les... On joue beaucoup des codes, le tout avec provocation, ouais, dans un but satirique et de critique du système américain. Book of Mormon. Mais je crois aussi que Parker et Stone kiffent, en vrai, le genre de la comédie musicale, puisqu'ils ont écrit une autre. Est-ce que j'ai vu le livre... Non, attends, c'est quoi ? Le livre des... Mormon. Book of Mormon, c'est ça. Qui a été un des plus gros succès de son époque et qui a gagné tous les Tony Awards, qui est l'équivalent des Oscars, quoi. Neuf, je crois. Neuf Tony Awards, ou sept, je sais plus. Neuf Tony Awards, ouais. C'est énorme. C'est un truc de fou parce que, normalement, à Broadway, les trucs de comédie, on dit comédie musicale, mais la plupart du temps, c'est les trucs les misérables, les Week-Ed, les Hamilton qui gagnent, tu vois. Et là, c'est génial. C'est une des meilleures comédies que j'ai écoutées. Et là, je n'ai pas eu la chance de la voir, mais un de ces quatre, j'aimerais beaucoup la voir. Mais je vous conseille, franchement, de vous pencher sur ce qu'ils ont fait en dehors de South Park. C'est tout aussi intéressant. Et c'est très connu, Book of Mormon. C'est vraiment très connu. Et c'est super drôle et les muscles sont trop bien. Quand j'ai vu qu'ils avaient gagné autant de Tony Awards, j'étais... Ouais, ça pique ma curiosité. Franchement, j'espère la voir un jour. Beaucoup des chansons qu'on entend dans le film sont un peu des parodies, enfin, ouais, des reprises, des parodies de chansons qui existent déjà, du moins dans ce qu'on peut... Un peu les codes, quoi, qui peuvent être reliés genre au Disney, au comédie musicale, genre West High Story, Il est misérable, tout ça, en effet. J'avais vu que, par exemple, la chanson du début, Mountain Town, elle est très inspirée. on l'avait remarqué aussi pendant le visionnage de la chanson Belle, par exemple, dans La Belle et la Bête, où tous les villageois se présentent un peu, rencontrent chaque personnage de la ville, leurs préoccupations, un peu, tout ça. C'est la toute première chanson, c'est ça ? Ouais, c'est ça. La plus Disney, c'est celle de Satan qui parle... qui parle de la loire en dehors de... Enfin, c'est... C'est la petite sirène, clairement, quoi. C'est ça, ouais, carrément. On en reparlera quand on parlera des musiques, je pense, à la fin. Oui, puis j'avais vu aussi que l'une de leurs références principales, c'est aussi les Monty Python qui kiffent énormément. Donc, ouais. Dans les dessins, surtout. Ça fait penser aux dessins de Terry Gilliam, un petit peu animés, comme ça. En fait, ils sont basés de ça. C'est ça qui leur a donné l'idée, en fait. C'est des gros fans des Monty Python. Donc, voilà un peu pour ce que j'avais noté dans les inspirations du projet. À la réelle, et notamment au scénario, on a... Donc, on a très par cœur qui réalise le film. Très par cœur qui, lui, est à la réelle et au scénario, et Matt Stone qui est principalement au scénario. Donc, ils sont réalisateurs, animateurs, scénaristes, producteurs américains. Donc, co-réalisateurs de la série Sauce Park. Ils sont co-créateurs très par cœur qui lui composent la musique. Ils scénarisent à deux. Ils ont travaillé, ils ont du coup créé la comédie médicale Book of Mormon avec Robert Lopez, d'ailleurs. Comédie médicale multi-primée, multi-reconnue dont on parlait il y a un instant. Ils sont acteurs, producteurs de Cannibals The Medical, également. Donc, sortis en 92 et réalisés par Parker. Ils sont aussi producteurs, réalisateurs et scénaristes de Captain Orgasmo, dans lequel il y a une petite rêve dans le film, d'ailleurs, sortis en 97. et ils sont aussi acteurs principaux dans le film Basketball, réalisé par David Zucker en 98. Basketball. Ah oui, pardon, Base-Sketball. Pardon. Base-Sketball et eux, par contre, ils n'ont pas écrit ni joué ni quoi que ce soit dans ce film et ils le renient plus ou moins, si je ne me trompe pas. D'accord. Ça mélange de baseball et de basket. Et on pourrait peut-être citer aussi Team America. C'est bien ça ? America ! Fuck yeah ! My demon ! Film is the only where On y parlait dans le Patreon. Oui, n'hésitez pas à aller écouter cet épisode-là. Patreon.com slash plan séquence. Vraiment, je le regarde ce film. Je ne l'ai pas encore vu. Tu n'as jamais vu ? Non, je ne l'ai pas encore vu. Ça m'intrigue encore plus parce que j'ai vu que la réelle et la prod, ça avait été une horreur d'après Parker Estone, donc je suis encore plus curieux. Regarde-le, il est cool. C'est pour ça, ils n'en feront plus jamais des films. ils n'en feront plus jamais. Après, ils font des petits téléfilms, non ? Avec SoSparc, ils font des téléfilms, je crois, non ? Ils ne font pas des petits trucs comme ça. Maintenant, ils font des téléfilms, ils ont signé un contrat à plusieurs milliards ou un ou deux milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Oui, avec... Par un monde plus. Par un monde plus, si je ne me trompe pas, et ils doivent faire encore sept saisons plus une vingtaine de films ou un truc comme ça. Oui. Ils ont fait les deux premiers films, c'est contre les plateformes de streaming, c'est leurs deux premiers films. donc leurs deux premiers films qu'ils ont fait, c'est pour se moquer d'apparemment de plus. Et ils ajoutent des plus partout, il y a genre Maison de Retraite Plus, Hôpital Plus, il y a des plus partout. Et donc, c'est quand même génial, ils prennent un mille plus, je ne sais plus combien de milliards de dollars, je n'ai plus regardé, mais c'est un chiffre énorme. Et ils vont se moquer tout de suite de la main qui les nourrit, j'adore. Ils ont bien raison, c'est ça qui est drôle après tout, c'est ça qu'on attend peut-être un peu d'eux, ou alors qu'on n'attend pas d'eux comme ils aiment surprendre, comme ils disent. On a également Pam Brady qui a travaillé sur le film qui est la scénariste et la productrice américaine de la série, notamment, qu'on peut voir d'ailleurs dans le documentaire dont tu parlais tout à l'heure. Donc scénariste sur la série SOS Park, elle connaît de longues dates du coup Parker Aston avec qui elle travaille à la 20th Century Fox. Elle a co-créé la série The Loop sortie en 2006 et elle est scénarée sur Team America, Police du Monde donc sortie en 2005, sur Hot Road ou encore sur La Bulle sortie en 2022 sur Netflix. À la production, on a donc Paramount Pictures qui a notamment coproduit des films comme Forrest Gump, Grease, Titanic ou Iron Man et en animation, on a eu Sherlock Gnome et Bob l'Éponge et Sonic dernièrement sortie en 2020. On a donc la Warner Bros. Ils n'ont pas Comédie Centrale Paramount ? Je crois que c'est eux qui gèrent Comédie Centrale en fait. Je crois que c'est eux qui ont Comédie Centrale parce que c'est la chaîne qui diffuse les South Park enfin qui diffusait et maintenant c'est que sur Paramount Plus mais ça doit être pour ça que c'est produit par Paramount j'imagine. Je pense aussi. On a donc la Warner Bros qui n'est vraiment plus à présenter qui ont notamment coproduit les Harry Potter, Malone Dollar Baby par exemple Suicide Squad. Il ne faut pas l'oublier. Et en termes d'anime on a Le Jéant de Fer, Les Noces Funèbres ou Happy Feet. Eh oui. Pourquoi tu gueules ? Étonnant que tu l'aies calé celui-là. J'étais obligée. Dommage que ce ne sera pas une saga Happy Feet. Très dommage, je suis d'accord. Je suis content de te l'entendre dire. Ah Claire ? Claire qui adore ce film. Vivement qu'on fasse le deux. Et on a vivement. Scott Within Productions qui a produit The Truman Show, Social Network ou L'Île au Chien de Wes Anderson que je vous conseille. J'ai vu. Il est cool, ouais. C'est très bien. Et Braniff Productions. L'Île au Chien est une très mauvaise traduction. Parce que le type c'est I love dog. I love dogs. Oui. I love dogs. C'est un jeu de mots pour dire I love dogs. D'accord, ok. Et ça ne fonctionne pas en français. C'est dommage. Un effet. Et on a Braniff Productions qui pourrait s'agir du studio de production créé par Très par cœur. C'est ça, ouais. Par cœur à Stone, pardon. Ouais. Est-ce que tu veux nous donner des petites anecdotes, Claire ? Et puis après, on pourra passer au film. J'ai vu que c'était la première fois et Issa, tu m'avais confirmé qu'on peut apercevoir le visage de Kenny, personnage emblématique, toujours caché sous son souhait à capuche. La seule fois. La seule fois, en fait, c'est d'accord. Ok. Le film est rentré dans les Guinness Records dans la catégorie film d'animation contenant le plus de vulgarité avec un peu moins de 400 jours. C'est le but du film en même temps, je veux dire. Ouais, c'est le but du film, on est d'accord. J'avais lu le chiffre exact 146 utilisations du mot fuck, 128 gestes obscènes et 221 actes de violence. Rien que ça. C'est beau. Et en effet, la petite ironie comme on en parlait tout à l'heure, c'est que le film lors de sa sortie aux USA s'est vu attribuer la mention restrictive interdisant l'accès aux mineurs de 17 ans non accompagnés en raison de sa vulgarité, ce qui est littéralement le plot du film. Donc, j'ai trouvé ça un peu rigolo. Ils auraient pu faire bien plus d'entrées si les ados avaient pu m'y aller. Alors là, le film aurait cartonné mais à un point pas possible. Ouais, c'est clair, c'est clair. Au niveau des récompenses, ils ont été nominés aux Oscars de la meilleure chanson pour la chanson Blame Canada. À cette occasion, d'ailleurs, Parker et Stone se sont pointés à la cérémonie en robe de soirée déguisée en mannequin et full LSD. C'est une expérience j'imaginais intéressante. Ils ne sont pas déguisés en mannequin, ils sont déguisés en Jennifer Lopez et Gwyneth Paltrow en l'occurrence. C'était des robes qu'elles avaient mises l'année d'avant. C'était des robes qu'elles avaient mises l'année d'avant, ils ont repris les robes. La robe de Jello qui est très connue ou qui est super connue. C'est une des robes les plus connues de cette époque-là. Et ils se sont pointés foncés au LSD parce qu'ils se sont dit ils ne voulaient pas y aller à l'origine mais ils se sont dit tant qu'à y aller on va y aller comme ça. Il y a une interview géniale où ils sont sur la red carpet et ils sont là c'est une nuit magique. Ah oui c'est une nuit magique. Ah ouais. Il s'était mis comme directive si on nous pose des questions sur la robe on esquive cette question et on répond à côté de la plaque c'est pour ça qu'ils répondent. À un moment il y a le journaliste qui leur fait alors pourquoi vous avez mis ces robes là etc. Et ils font c'est une nuit magique c'est une nuit magique. Je ne savais pas qu'ils avaient poussé les refs aussi loin pour le code de Steve Monster j'avoue. Ils avaient hésité à boycott mais ils ne voulaient pas cramer leur film complètement ils se sont dit on va y aller mais on va y aller à fond quoi. Et ça ça a offensé Phil Collins qui a gagné cette année-là il a gagné pour Tarzan cette année-là et Phil Collins l'a très mal pris et donc il leur a fait des remarques ouais vous n'avez pas honte l'institution des Oscars etc. Donc dans le premier épisode de la saison d'après de South Park ils se sont foutu de la gueule de Phil Collins pendant tout l'épisode. Et Phil Collins a un Oscar pendant tout l'épisode en plus. C'est mon Oscar c'est mon Oscar parce qu'en fait l'actrice qui jouait toutes les voix féminines de South Park dans les premières saisons s'est suicidée. Ah merde ! Sérieux ? Et donc ils ont dû enguer ils ne l'ont jamais vraiment remplacé et en fait ils ont pris une différente actrice pour chaque rôle plutôt que de prendre comme elle et elle faisait beaucoup de voix dans les Simpsons dans plein de trucs et elle était très connue et donc ils se sont retrouvés au final c'est Robin Williams qui l'a remplacé. Ah parce qu'elle devait chanter aux Oscars. Elle ne le savait pas je crois que c'était avant qu'elle soit nommée en fait je pense. Ah c'est triste. C'est triste tout là. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur la prod des petites infos qu'on n'aurait pas soulevées ou est-ce qu'on passe enfin en film ? Ça va on n'a pas été trop long en vrai. On peut passer au film je pense non ? On passe au film ? Allez ! On passe au film. Quel est votre avis global et plutôt succinct comme on va développer au fur et à mesure sur le film votre sur ce revisionnage ou même à l'époque si vous avez des souvenirs d'époque de votre découverte de ce film tout nous intéresse. Est-ce que Sofiane tu veux commencer ? Je trouve que c'est un film parfait dans ce qu'il essaie de faire et à chaque fois qu'il essaie d'appuyer sur un bouton il le fait bien. C'est pas pour tout le monde c'est South Park s'il y a bien un truc qui est pas pour tout le monde c'est South Park ça rentre vraiment dans la catégorie du c'est pas pour toi et c'est pas quoi c'est pas ta cam c'est pas ta cam mais faut pas non plus complètement se fermer sous prétexte qu'il y a des blagues de paix parce qu'il faut pas oublier que les blagues de paix sont justement une sorte de parodie de South Park en fait Terrence et Philippe c'est des personnages qui ont été créés comme une parodie de South Park les médias les parents pensaient que South Park c'était que vulgaire c'était que con c'était que bête et méchant alors ils ont créé ces personnages de Terrence et Philippe qui ne font que péter en fait voilà comment vous voyez South Park les personnages de Terrence et Philippe déjà ça c'est super méta l'existence de Terrence et Philippe et donc avoir fait que c'est leur film en fait la métaphore pour leur film dans le film c'est Terrence et Philippe et en fait je trouve que c'est pas aussi les gens ils vont faire ils vont réagir comme les gens dans le cinéma quand ils se barrent parce qu'ils sont en train de regarder Terrence et Philippe et ils font les canadiens ils font que des blagues de paix et bah c'est exactement ce que beaucoup de gens vont faire en regardant les 10-15 premières minutes de South Park ils vont faire ah de toute façon c'est que des insultes et voilà ils vont jeter le truc tu vois et donc je sens que très très émat ils sont vraiment au courant de ce que les gens pensent de la série quoi ils font quelque chose avec ça évidemment dès les premières minutes et ils te font un film avec ça en fait non moi tu sens tu sens vite que le film il est conscient de ce qu'il est et de ce que la série a véhiculé jusqu'à la sortie du film et il joue avec il joue avec cette image qui lui colle à la peau ça ça se ressent parce que je pense que le fait que ça parle d'un film tout ça c'est méta c'est clairement c'est clairement volontaire et c'est clairement en lien avec le film South Park avec son histoire et l'histoire de South Park c'est une excellente comédie musicale il n'y a aucune chanson à jeter il y a un putain de medley des misérables en plein milieu du film où ils te reprennent toutes les chansons du film et tu te dis c'est génial c'est génial on parlait de Satan qui chante comme la petite sirène on parlait Uncle Fucker Hell's Mom is a Bitch enfin toutes les chansons même celles de Monsieur McKay qui chante s'il ne faut pas dire de gros mots elles sont toutes bien les chansons c'est toutes des super bonnes chansons qui vont te rester en tête pendant longtemps et enfin un film comme ça n'a aucune comment des mecs qui font autant de blagues de blagues à la con peuvent aussi avoir ce côté sensible de faire on va créer de la musique de Broadway quoi enfin tu vois ce clash ce clash des genres je trouve que c'est parfait et ça il n'y a que Très par coeur qui est comme ça c'est vraiment Très par coeur il a un pied dans le monde de Broadway c'est à dire le truc le plus un peu cul cul finalement un peu c'est pas du macho c'est le monde le moins macho du monde le monde de Broadway quand tu réfléchis et il a en même temps ce côté but bro libertarien qui aime bien se moquer de la droite et qui aime bien se moquer de la gauche et qui prend pas d'otage qui tire sur tout le monde il s'est moqué de toutes les religions il a essayé de mettre Mohamed dans un de ses épisodes il a il s'est moqué de Tom Cruise et de la scientologie bien avant que n'importe qui le fasse il a montré tous les messages de la scientologie dans l'épisode ils sont pris des procès l'épisode n'a été diffusé qu'une seule fois ils ont vraiment attaqué tout le monde toutes les célébrités qui existent absolument tout le monde et en même temps ils te chantent des petites chansons magnifiques et tu te dis c'est pas possible le mélange est improbable le mélange du fait est super improbable mais ça marche ça marche parce que même dans la série il y a beaucoup de chansons aussi ils ont fait un concert dans les 25 ans de South Park ils ont fait un concert où ils ont chanté toutes les chansons qu'il y a dans la série c'est super bien c'était super bien j'ai vu et c'est sur Youtube en plus ils ont tout mis sur Youtube ah bah j'irais voir ça ils ont fait Gay Fish ah Gay Fish c'est un classique j'aime bien la suite où Kanye se demande si sa meuf c'est un Hobbit c'est ce que tu m'avais envoyé la fin d'année c'était plutôt sympa et toi Issa qu'est-ce que t'as pensé de ce revisionnage parce que toi tu l'as déjà vu plusieurs fois je pense le film ouais je l'avais vu plusieurs fois non bah moi c'est toujours pareil c'est toujours très sympa moi je passe un bon moment je voulais aller voir les chansons elles sont très cool elles sont très punchy il y a une bonne vibe je trouve une vibe positive quoi et puis moi l'humour me fait rire après moi je suis client quoi sur le coup parce qu'on l'a vu tous les trois et c'était plutôt calme d'habitude moi avec Claire on fait souvent des commentaires on a fait assez peu finalement ouais ça n'a pas fait beaucoup du coup moi je pouffais tout seul mais bon c'est pas grave le Mewtwo nous laisse pas le temps de faire des commentaires il ne dure pas longtemps c'est un film très court 20, 1h et 40 il s'arrête pas en fait c'est ça chanson 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 t'as pas vraiment non voilà il est cool quoi moi j'aime bien ouais il a un bon rythme ouais par contre et toi Claire bon bah moi je suis un peu plus d'imitative mais premièrement parce qu'aussi je connais pas bien Sospark donc je suis quasiment sûr qu'il y a 1200 références que j'ai pas captées parce que du coup je connais pas l'univers et après bon je plaide un peu coupable je fais peut-être partie de ces gens justement qui ont jamais trop essayé de rentrer dans l'univers parce que l'humour de base me faisait pas forcément méga rire tu vois mais du coup j'ai pas cherché à creuser tu vois je me suis dit bon ça me fait pas trop marrer du coup je vais pas trop insister et puis voilà je regarderai d'autres trucs mais bon je vais pas tu vois justement je vais pas me dire que j'ai été fermée au film en mode c'est Sospark c'est des blagues qui me font pas marrer non j'ai vraiment essayé de regarder le film voilà comme quelque chose que je découvre et il y a plein de trucs que j'ai quand même kiffé globalement il y a quand même quelques vannes qui m'ont fait marrer parce qu'en vrai je trouve l'humour il est quand même enfin c'est pas que l'humour forcément gamin primaire ou vulgaire enfin il y a plusieurs formes d'humour et certaines vannes m'ont quand même m'ont quand même bien fait marrer ouais il y a plusieurs il y a un spectre de l'humour assez large quoi qui est exploité j'ai bien aimé le côté comédie musicale je trouve que ça marche très bien on en parlait justement et autant sur le coup quand vous m'aviez dit ouais ouais c'est une comédie musicale je me suis dit ok pourquoi pas ça se part qu'en comédie musicale j'étais dubitative mais je trouve ça marche super bien même si en effet de base on pourrait se dire j'imagine pas forcément les deux univers se rencontrer et pourtant ça marche vraiment bien il y a un vrai travail de ouais excuse moi non non vas-y je croyais que t'avais fini excuse moi je disais en fait que c'était marrant qu'en fait ils ont ils ont pas ils ont pas fait la promotion du film comme une comédie musicale ils l'ont pas mis dans les bandes annonces ils l'ont dit à personne et c'est quand les gens sont allés voir le film que c'était une comédie musicale c'était la surprise ok ok c'est marrant ouais les gens le film commence littéralement avec une chanson comme tu disais où il dit bonjour à la ville etc exactement tout le monde était choqué d'ailleurs ils ont pas traduit les chansons en VF si je me trompe pas non elles sont pas traduites je crois pas je sais pas non je crois qu'elles sont pas traduites non non en VF j'ai revu un peu tout à l'heure c'est ce qui est intéressant de pas avoir demandé aux acteurs aux doubleurs de le refaire vas-y excuse moi tu peux reprendre il y a aucun souci et du coup je trouvais que il y a vraiment les chansons sont bien écrites il y a un vrai travail de compo c'est pas c'est pas juste là pour faire marrer tu vois on sent qu'il enfin je sais pas quoi qu'il y a un travail sérieux derrière et ça marche super bien j'ai trouvé que le propos du fond d'histoire on la forme parfois ça me fait pas forcément toujours marrer mais le fond j'ai trouvé intelligent il y a certaines piques et provocations que j'ai trouvé bien placées qui en vrai m'ont fait sourire et même si l'histoire elle est totalement barrée t'en viens dire bah c'est pas si barré que ça en fait parfois genre t'y trouves vraiment du réalisme et c'est ça qui est un peu piquant parce que ça fait flipper en fait finalement de se dire j'ai l'impression de regarder un truc parfois archi con archi déluré et puis tu vois que le fond derrière genre non en fait ça se passe vraiment genre il y a vraiment voilà ça se base sur des des faits concrets des enfin c'est c'est assez flippant ce côté là où t'es sur le truc genre c'est de l'humour mais en fait bah non pas vraiment c'est ça c'est de la satire quoi mais mais ça se base ouais sur des des faits en fait genre sur un je sais pas c'est une vraie critique quoi du système américain et et sur ce coup là genre j'ai vraiment trouvé ça assez fin en fait et bien trouvé et voilà ça n'a pas sa langue dans sa poche et tout mais bon voilà comme tu dis c'est Sos Park quoi on accroche on n'accroche pas et voilà si l'humour me parle pas toujours pour le coup j'ai trouvé quand même des trucs des petites punchlines et des scènes vraiment vraiment sympa dans le film alors je le regarderai peut-être pas voilà toutes les semaines mais mais c'était très cool de découvrir je pense ça m'a fait justement découvrir d'autant plus Universe House Park que je ne connaissais pas et j'avais peut-être des a priori pardon qui voilà qui sont qui ont été un peu voilà mis mal puisque je me suis dit ah ouais Sos Park en fait c'est peut-être plus ça que ce que je pensais pour revenir sur ce que tu disais en plus c'est un film qui représente vraiment son époque parce que je ne sais pas si vous avez connu ça mais fin 90 début 2000 être un geek ce n'était pas forcément on n'était pas au top de la tu vois on n'était pas au top du monde comme on l'est aujourd'hui et donc écouter un certain type de musique jouer aux jeux vidéo aller trop sur internet regarder South Park écouter Eminem enfin tu vois ce genre de trucs de cette époque là tu vois c'était vu comme en plus après il y a eu des trucs comme Columbine c'est là qu'il y a commencé le mec déguisé en Matrix qui tire sur tout le monde dans l'école ça n'a pas aidé je veux dire mais on vivait vraiment dans cette bulle où les parents avaient cette façon de se dire que en fait ce n'est pas moi qui élève mes enfants en fait c'est de la faute d'un truc c'est de la faute d'un tel c'est de la faute de ça c'est de la faute de ça et c'était vrai c'était vraiment un truc qui existait à cette époque là encore plus qu'aujourd'hui aujourd'hui maintenant il y a un laissé faire un peu avec les gamins j'ai l'impression on a plus tendance à faire bon bah on va le mettre devant la télé ou devant son iPad et voilà quoi alors qu'à cette époque là c'était pas comme ça parce qu'il ne connaissait pas ce monde il ne savait pas ce que c'était jouer à Donjons et Dragons à une époque c'était vu comme un truc satanique je veux dire oui il y a ça dans Stranger Things donc South Park est peut-être le meilleur film qui parle de ce sujet en fait peut-être même le seul quand on réfléchit c'est le seul qui s'est vraiment penché sur ce sujet et ouais en le revoyant aujourd'hui je me suis dit putain c'est vrai quand même à cette époque là c'est pas si facile que ça d'être un geek oui d'ailleurs je suis en train de voir la saison 4 de Stranger Things c'est tout à fait le propos non et puis il reste mine de rien même s'il est années 90 début 2000 fin 90 début 2000 il reste vachement pertinent parce que tout ce qui concerne la liberté à l'expression tout ça c'est régulièrement mis à mal la bêtise la sottise du puritanisme tout ça c'est vraiment des choses qui sont encore là il y a encore plein de droits qui n'étaient que certaines personnes pensaient à qui qui sautent qui sont encore mis à mal encore cette année dans les années à venir je pense et non je pense que le film est encore ultra pertinent là-dessus et vraiment intelligent sur son propos et conscient aussi conscient aussi de ce qu'il raconte parce que mine de rien ces deux auteurs Parker et Stone ils sont aussi un peu à part c'est ce qu'ils disent dans des interviews même eux durant leurs études et tout ils ont toujours charbonné ils faisaient très peu la fête ils étaient un peu ils étaient un peu à part ils prenaient assez peu de temps pour se divertir ils ont toujours vraiment bossé sur leur univers sur leur projet à d'autres depuis qu'ils se sont rencontrés et même avant avant qu'ils se connaissent c'est une très belle bromance les deux je trouve des mecs qui arrivent encore à travailler comme ça depuis tout ce temps et là si tu regardes le concert des 25 ans tu les vois ensemble en train de chanter et de jouer de la musique et ils se regardent genre on dirait qu'ils sont amoureux l'un de l'autre encore aujourd'hui c'est un couple qui fonctionne ça doit faire 30 ans qu'ils sont ensemble et ça marche c'est très mignon très très mignon dans le documentaire je crois que c'est un journaliste qui disait qu'il évoquait le fait que ça soit souvent par coeur très par coeur qu'il soit mis en avant et Stone qu'il soit un peu l'homme de l'ombre et lui disait que globalement il s'en foutait c'était par coeur si c'était lui un peu le troublion celui qui prenait un peu un petit peu la face c'est le génie par coeur c'est le génie c'est vrai des deux c'est le génie et Matt Stone c'est celui qui arrive qui est là pour le concentrer pour le faire se concentrer pour réussir à rebondir avec il est là pour le canaliser pour rebondir avec et c'est pour ça que ça fonctionne en plus Matt Stone c'est un mec qui a pas d'ego t'as l'impression il est vraiment super chill à tous les niveaux alors que très par coeur il a quand même un petit côté plus tu sens que c'est de lui que ça vient la plupart du temps les messages politiques et les trucs comme ça et puis il dit souvent apparemment dans beaucoup d'épisodes qui ont été cultes notamment l'épisode de Warcraft ils en parlent au documentaire où il disait qu'il a failli le jeter il avait demandé à la productrice de pas le passer ouais non mais il pensait que ça allait être ultra mauvais que ça allait être de la merde qu'il allait absolument pas le montrer apparemment c'est quand même assez récurrent chez lui de dire que cet épisode là va être nul alors que l'épisode il avait cartonné à Warcraft pour certains ils sont très bien ouais Warcraft apparemment c'est peut-être l'épisode le plus connu de South Park tout le monde l'a vu c'était Lofi quand il est sorti tout le monde l'a vu même si tu regardais pas South Park tu t'es dit putain ils feront un épisode de World of Warcraft avec les éléments du jeu enfin tu vois c'est ça le truc d'ailleurs dans le docu quand il dit que c'est l'épisode de Warcraft qu'il a failli jeter parce que lui il a demandé à ne pas le sortir la personne à qui il dit ça il fait une grimace genre quoi genre je l'ai vu je sais qu'il est trop bien je l'aime bien non mais mec t'es sérieux en gros tu vois à sa tête il dit qu'il a failli jeter cet épisode alors qu'il est génial genre cet épisode là il a failli sauter on a failli pas l'avoir c'est plutôt sympa c'est fou c'est fou parce que ça fait tu vois on parle des Simpsons les Simpsons ça fait plus de 30 ans qu'ils existent ils sont un peu plus jeunes que moi ils ont un ou deux ans de moins que moi les Simpsons si je me trompe pas sauf que c'est pas les mêmes mecs c'est plus rien d'avoir des scénaristes des producteurs ça change tout le temps c'est jamais les mêmes personnes qui sont derrière les Simpsons et c'est pour ça qu'après la saison 9 10 ça a commencé à être de plus en plus affreux c'est devenu le Homer show et c'est devenu juste des guest stars à longueur de temps d'un épisode avec Lady Gaga un épisode avec un tel un épisode avec un tel ça n'a plus aucun sens au final ça ressemble plus du tout à ce que c'était à l'origine à l'origine c'était un truc familial un truc où il y avait quand même de l'amour derrière et surtout un truc très drôle il y avait des mecs comme Conan O'Brien comme Bob O'Dunker de Better Call Saul et de Breaking Bad il a bossé sur les Simpsons enfin tu vois il y avait des gars derrière à l'époque alors que South Park par exemple on peut aussi parler de Family Guy American Dad ok le mec il est toujours là à faire les voix etc mais c'est plus lui qui écrit de nos jours tu vois alors que là c'est resté là c'est resté les deux mêmes c'est leur bébé ils l'ont gardé et ils le développent et ils font un jeu vidéo génial enfin ils arrivent à ouais je trouve que ils ont construit un empire en fait et ils le contrôlent il y a eu quand même beaucoup de changements parce que Kenny je crois qu'il ne meurt plus dans les dernières saisons et tout ouais ça fait longtemps qu'il ne meurt plus il n'y a plus de chef il a arrêté dans les dix premières saisons chef l'acteur est mort mais de toute façon il était devenu scientologue et il avait décidé de quitter la série parce qu'ils avaient fait l'épisode contre la scientologie c'était pour ça il y a eu des changements bien sûr déjà la série n'est plus vraiment sur les quatre enfants ouais c'est vrai autant d'années la série est sur Randy maintenant la série c'est Randy March et ses aventures c'est Randy March qui s'est poussé de la gueule avec Servietti et voilà quoi c'est ça l'histoire en ce moment ça n'a plus rien à voir les enfants on les voit enfin ils sont encore là mais tu sens qu'il y a eu un virage où en fait Très et Matt ils ne peuvent plus parler à travers les enfants maintenant qu'ils sont vieux maintenant qu'ils ont des enfants etc ils n'arrivent plus vraiment à s'exprimer à travers les enfants donc ils ont pris le père de Stan c'est lui c'est à travers lui qu'ils s'expriment maintenant ils ont tellement vieilli qu'ils sont devenus le père de Stan qui lui était basé sur le père de Très alors maintenant ils ont la cinquantaine donc c'est vrai que ça se comprend et c'est peut-être pas plus mal le père de Stan Randy donc on le voit dans le film mais il ne parle pas du tout je crois non il doit dire une phrase je crois dans le film c'est comme Butters Butters on le voit un quart de seconde il tombe avec le drapeau mais Butters est devenu un personnage super important ensuite pas longtemps après je crois que Butters il a commencé à devenir un personnage un personnage Butters qui est très certainement le meilleur personnage de South Park en dehors d'Eric Cartman bien sûr tiens on n'a pas parlé d'Eric Cartman pas encore on va en parler on va en parler pardon d'Eric Cartman c'est lui excuse-moi Nero vas-y on va parler des personnages dans pas longtemps on va passer à nos séquences favorites et tout dans quelques instants et on va parler des personnages il y a des petites choses à dire sur les persos ça serait dommage de ne pas en parler de les évoquer ouais je vais donner vite fait mon avis sur le film donc moi j'avais déjà vu à l'époque j'avais trouvé ça sympa à l'époque et là le revoir j'ai eu j'ai eu un petit peu de mal parce que bon les musicals c'est pas trop mon truc l'humour de South Park surtout bon l'humour actuel je le connais pas trop mais l'humour de l'époque c'est plus trop ma cam donc l'humour de film j'avais un petit peu voilà j'avais un petit peu de mal donc j'avais pas d'attache pour les personnages rien et ce qui m'a vraiment fait tenir c'est plutôt la curiosité et l'histoire parce que c'est quand même une histoire très bien écrite qui pique encore là qui appuie bien là où ça fait mal et qui est assez pertinente là sur les points sur les points qu'elle aborde ça a beau ne pas avoir être ça n'a beau de pas être mon genre et mon humour de prédilection où j'ai très peu d'affinité avec c'est quand même avec le recul c'est quand même plutôt bien passé ça va ça sort du lot visuellement et ce qui est très marquant c'est bon on l'a déjà dit mais voilà c'est son aspect communique musical qui est très très bien maîtrisé avec de c'est subvertif c'est grossier ça peut faire marrer mais ça fait réagir de toute façon donc je pense que c'est aussi l'intérêt du film il y a il y a un propos politique certain qui est je sais pas si en engagement mais en tout cas ça fait réfléchir ça évoque des soucis qui sont encore d'actualité aux Etats-Unis et même dans le monde de toute façon on peut plus rien dire Nero on peut plus rien dire on peut plus rien dire c'est fini il nous vole notre travail on n'a plus rien à dire il y a des persos qui disent il nous vole notre travail tout le temps dans ce soir il nous vole notre travail c'est du redneck à chaque fois c'est une des meilleures phrases de la série les rednecks nos persos favoris je vais vous demander quoi ? je dis ça ça trouve le cul c'est vrai que sur certains points ça trouve le cul c'est la phrase de Cartman j'y peux rien quelle est votre scène ou votre séquence favorite pour cet épisode ? ouais alors moi sur le coup j'avais pris la scène quand Kenny il meurt et qu'en fait il se retrouve on croit qu'il va au paradis et qu'il se retrouve en enfer paradis c'est des meufs avec des gros seins qui l'attendent oui Kenny adore les gros seins c'est un de ses rares traits de personnalité à Kenny c'est qu'il adore les gros seins c'est vrai qu'il a pas beaucoup de personnalité ouais non puis il tombe dans les enfers et puis tu vois tu vois grandi tu vois Hitler tu vois mais c'est marrant quoi sur le coup il y a une musique sur le coup de métal à ce moment là aussi qui est bien sympa c'est pour ça que t'as kiffé ah bah oui forcément je crois que c'est des gros fans de métal en plus très mat c'est des gros il y a des groupes qui viennent au concert des 25 ans je crois qu'il y a des groupes de métal qui se pointent si je me trompe pas il faudrait que je regarde ouais ça m'étonne pas d'eux ça m'étonne pas d'eux du tout j'ai l'impression qu'ils aiment toute la musique en fait c'est le cliché des joueurs de wo fans de métal quoi super et c'est expliqué dans South Park dans un épisode d'après en fait qui va au paradis t'expliques qui va au paradis ah je sais il y a que les mormons il y a que les mormons qui vont au paradis c'était pas la réponse il y a que les mormons qui vont au paradis du coup ah bah non Kenny il va au paradis du coup Kenny c'est un mormon non Kenny il va au paradis parce qu'il s'est sacrifié pour la terre etc du coup ça veut dire que les mormons ils se sacrifient pour nous surtout que les mormons ils croient que Jésus est allé aux Etats-Unis etc enfin c'est une histoire ah bon d'accord oui oui regardez l'épisode de South Park sur les mormons où ils racontent juste l'histoire de ce que c'est les mormons il n'y a pas de personnage de South Park dedans c'est juste l'histoire des mormons et c'est génial ce gros truc de colons c'est de l'histoire des mormons con 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 en VF c'était pas mal comme ça aussi il y avait une petite chanson je te regarderai peut-être tiens bah du coup on t'en prie tu peux continuer après cette petite interruption bah en vrai j'ai pas grand chose à dire sur le coup voilà c'était cette scène elle est sympa quoi après en vrai je sais plus trop quoi moi cette séquence cette séquence excuse moi elle m'a fait penser aux séquences des enfers dans le film Spawn oui il y a un peu de ça tous les démons en 3D dégueulasse il est sorti juste avant non ? je crois ouais t'as ce même genre de ce genre de vieilles flammes les effets 3D réalistes tout pétés les effets les flammes ouais les démons 3D avec des textures à pseudo réalistes de l'époque c'est hyper laid comme je disais c'est pas pour South Park c'est pas pour l'animation qu'on regarde South Park ouais mais après le reste le reste ça reste propre c'est fonctionnel c'est solide ça marche j'ai pas trouvé de film dégueu à part les effets spéciaux et les FX de flammes les props de flammes qui ont un peu vieilli parce qu'en plus ils détonnaient déjà un peu à l'époque c'est deux styles différents entre le cut out donc l'animation le papier découpé et la partie numérique mais la partie la partie vraiment papier animation tradit elle reste propre ça se regarde encore je trouve y'a pas de problème y'a un petit truc d'animation que j'aime bien c'est quand à la fin Cartman il se transforme plus ou moins en super guerrier qui a un petit effet animé comme ça sur les bords ouais ça fait super saiyan et même il y a le bruit il y a une sorte de bruit qu'ils reprennent de Dragon Ball directement je pense ouais ça se rend bien je trouve je pense que ça a inspiré Lucas pour son palpatine son palpatine de la prélogie parce que ça avait déjà été fait dans le retour du Jedi du Jedi comme ça on l'aura dans le podcast aussi au moins une fois c'est bien parfait bah écoute maintenant la règle maintenant la règle ça va être que partout personne n'a le droit de parler de Star Wars c'est genre partout on va l'imposer faut que tu le fasses dans d'autres podcasts ah ouais je suis invité déjà invité Sofiane si vous avez des podcasts et que vous nous écoutez invité Sofiane dans votre podcast j'ai envie de venir le Vesper des podcasts où je suis invité partout Vesper ou Océane ouais voilà c'est vrai qu'elles sont invitées partout faudrait que j'invite Océane pour le 4 ah peut-être allez sur ce bah comme toi c'est quoi ça serait quoi ta séquence ou ta scène favorite Sof moi ouais comme t'étais lancé c'est difficile à dire mais en le revoyant c'est la petite chanson au début du film elle est bien elle m'a mis le sourire quand elle est reprise à la fin mais en vrai la chanson c'est la chanson sur Brian Boitano qui me par contre j'ai pas la règle c'est quelqu'un de vrai c'est un vrai Brian Boitano en fait c'était un mec qui faisait du skate du patin à glace pendant les Jeux Olympiques il a gagné plein de trucs et surtout il était connu pour faire des trucs de fou à chaque fois qu'il faisait des trucs sur la glace donc c'est un mec de la fin des années 80 que en gros les enfants ne connaîtraient pas du tout mais c'est plus Stray et Matt qui avait envie de faire une référence à ce mec je sais pas c'est une chanson super joyeuse qui te donne envie de partir à l'aventure et de voir les trois partir vers le soleil qui se lève comme ça le petit plan où ils partent comme ça je fais ah putain ça c'est South Park à des moments et je sais pas j'adore la chanson juste des enfants qui imaginent que ce champion olympique il a fait plein d'aventures comme ça ça n'a aucun sens il s'est battu contre un ours et tout c'est un peu leur Philippe Candeloro finalement exactement c'est ça c'est leur Philippe Candeloro et qu'est-ce qu'il ferait Philippe Candeloro bah voilà et cette chanson me donne le sourire et je sais pas c'est une chanson limite qui pourrait être enlevée du film au final mais je l'aime bien voilà c'est la chanson au début et à la fin qui est reprise à la fin et ça mais en vrai je pourrais aussi ajouter la chanson des misérables enfin le grand où ils reprennent toutes les chansons etc qui est aussi très excellent bah de toute façon celle-là en séquence d'intro elle marche super bien bah comme on disait au début elle a été inspirée de l'inspiration principale c'est la chanson de Belle dans La Belle et la Bête et ça se sent ils ont complètement saisi le code ils ont complètement saisi les codes et l'intonation l'intention de Disney à ce moment-là dans leur film de 91 donc ça marche super bien et l'intro elle est cool et en plus elle détonne elle détonne un peu du reste elle t'indique un peu genre ça commence bien ça va être tout tranquille et tout et puis tu prends un virage et c'est parti on lance l'ADN sauce park avec l'aspect graveleux tout ça mais le début ça fait très ils sont vraiment sur des codes de films pour vraiment familiaux tout public et ils ont vraiment bien saisi bien saisi le concept et ça marche très bien c'est très très fort et en plus sa musique est très cool c'est bien chanté et tout c'est bien fait c'est ça c'est pas juste saisir les codes c'est qu'en plus c'est bien fait c'est bien chanté c'est bien mis en oeuvre et ça fonctionne bien je crois Bah Ista si tu veux tu peux non toi Ista c'est bon pardon Claire excuse-moi Bah moi aussi j'ai pris une chanson ça m'en fout j'ai choisi la chanson It's easy umkay chantée par le prof je sais pas son nom dans le cours de l'orientation c'est m'aké m'aké voilà c'est la même m'aké 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 c'est pas un prof c'est un conseiller d'orientation c'est pas pareil ah c'est un conseiller d'orientation ok ok je croyais que c'était leur prof d'ailleurs d'avoir des conseillers d'orientation en primaire j'ai jamais j'ai jamais entendu parler mais ils sont un peu foulériques sur les doigts ouais en vrai bah cette scène je trouvais sympa et drôle je pense que c'est le premier moment du film où je me suis vraiment bien marrée parce que par le premier degré j'ai vraiment bien aimé la chanson je pense que c'est ma chanson préférée du film elle est cool elle est fun à chanter elle est entêtante et tout enfin j'ai bien aimé le ton de la scène j'ai bien kiffé parce que c'est c'est complètement paradoxal il y a un truc à la fois grave et léger genre t'as le contexte le contexte sérieux avec donc du coup c'est le conseiller d'orientation qui s'adresse aux élèves comme s'ils étaient en cure de désintox quoi ça fait très réu anonyme un peu genre ils sont tous là enfin je sais pas genre oui c'est ça que ça invite on va apprendre à guérir ensemble tu vois et en même temps ils les libèrent au bout de 3 minutes tu vois en mode ok c'est bon vous êtes guéri quartier libre vous faites ce que vous voulez c'est un peu stupide quoi et ce contre-coup ça m'a fait marrer genre hop hop une chanson une farandole et puis bah c'est réglé quoi vous êtes tous guéris c'est sympa et c'est cool après je me suis dit ah tiens en fait on peut y voir aussi une critique des classes je sais qu'il existe des classes ou des camps forcés pour ados justement aux USA envoyés par leurs parents genre des camps de conversion entre guillemets pour détourner des soi-disant des soi-disant mauvaises mœurs des ados à problème ou alors même des trucs un peu plus enfin tu vois genre pour guérir de l'homosexualité ou ce genre de choses ils ont fait un épisode entier là-dessus où ses buteurs ses parents pensent qu'il est gay alors ils l'envoient en thérapie et ça devient super dark parce qu'à chaque fois qu'il est mis dans une chambre avec quelqu'un le mec se pen et montrer à quel point c'est horrible en fait ils disaient est-ce qu'on peut faire des blagues là-dessus en fait ils ont décidé de faire des blagues et de montrer en fait que ça mène au suicide c'est très dark je me rappelle que cet épisode il m'avait marqué putain je veux bien croire mais du coup j'ai trouvé que dans cette chanson-là on pouvait aussi penser voilà une critique aussi sur ces camps qui existent et qui sont ultra violents et traumatisants j'imagine pour beaucoup beaucoup d'enfants et d'ados et je trouvais ça intéressant pour le coup d'utiliser un peu ce ton léger de surfer sur aussi les codes de la chanson de groupe un peu style teen movie tu vois genre à la fin ils tombent tous au sol en rigolant de bon coeur je sais pas il y a un truc très paradoxal au niveau de l'humour mais en fait ça dénonce des réalités ouais concrètes pour ridiculiser au mieux l'absurdité du truc j'ai trouvé ça plutôt sympa ce côté léger fun où tu te marres et tu rigoles et en fait quand tu regardes bien ce qu'il se passe tu te dis mais c'est super grave en fait je sais pas j'ai bien aimé ce moment-là et la chanson est cool il y a un décalage intéressant entre la forme et la forme vraiment un peu joyeuse et fun puis ça fait un peu on reprend les codes un peu de ces singing in the rain je crois avec la canne et tout le petit chapeau la seule chanson que je jetterais c'est Al super gay ouais ah ouais t'avais fait une remarque là-dessus aussi c'est top pendant le film bah je me suis demandé c'était pas un peu Al super gay c'est même pas offensant son personnage c'est juste hé je suis gay il y a rien d'autre de spécial il apparaissait dans les premières saisons et depuis il apparaît plus du tout on le voit plus c'est un de ces persos qu'on a pas vu depuis super longtemps mais c'est vrai qu'avant il apparaissait beaucoup et avec le temps ils ont dû se dire ouais c'est pas si drôle en plus monsieur Garrison est devenu gay avec monsieur esclave au final ils avaient pas forcément besoin de garder Al super gay et ouais la chanson elle est pas géniale c'est vrai que ça ressemble au genre de chanson qu'on trouverait dans les USO shows ouais et puis voilà t'as ce décalage un petit peu bah t'es à la fois dans les codes de la comédie musicale mais t'es à la fois t'es à la fois un sujet très bah ouais comme je disais très fort et encore d'actualité parce que ça ça fait partie des gros soucis qu'il y a encore aux US et dans plein d'autres pays il y a une blague qui est géniale c'est c'est opération cache toi derrière les bronzés où ils disent ils disent au bataillon d'hommes noirs d'être devant même d'être sur les tanks d'être scotché sur les tanks et au final ils font pas ça mais cette blague enfin voilà cette blague ou même le fait qu'ils partent en guerre ils sont même pas encore partis en guerre qu'ils sont en train de faire un show avec un spectacle avec un chien qui fait des saltos et une meuf qui fait des trucs avec un ping-pong c'est Winona Ryder je crois ouais en plus ils font des blagues comme ça sans aucune raison ils vont prendre une actrice qui leur vient en tête ah bah ce sera Winona Ryder il n'y a pas de raison vraiment derrière j'ai pas compris je me suis dit mais il y a un bataille chelou avec elle sur le ping-pong je vois pas où ils veulent en guerre elle est juste connue comme étant ayant piqué des trucs dans les magasins mais sinon c'est tout c'est un débord je comprenais pas pourquoi Winona Ryder autant que je le sache moi j'en sais rien je sais j'en sais pas plus donc je connais pas trop la vie de Winona Ryder est-ce que tu avais fini Claire avec la scène oui ah t'avais fini ouais et toi Nero ouais bah globalement ouais ouais c'est ça c'est ce que j'avais à dire là dessus et j'ai ouais voilà bah moi j'ai aussi pris une chanson étonnamment en même temps c'est trois quarts du film donc bon c'est surprenant j'ai pris la petite séquence un peu lonely là de Satan que j'ai trouvé juste génial j'ai réécouté le morceau plusieurs fois la chanson elle m'éclate c'est vraiment du Disney et d'ailleurs avant avant de voir que ça faisait partie des rêves j'arrêtais pas de penser à Quasimodo qui chante dans sa tour ou la petite sirène aussi je disais quand elle est sous l'eau elle dit je veux être en haut il y a cette vibe là elle a bel et la tête j'avais pas pensé à la petite sirène encore j'avais plus trop la rêve de la petite sirène mais la chanson de rien qu'un jour c'est donc Out There de Quasimodo j'avais réécouté il y a pas très longtemps du coup je pense qu'elle était dans ma tête et je me suis dit il y a un truc là vous savez qui fait la voix de Satan dans le film ? qui part dans des aigus comme ça et qui a une magnifique voix parce que franchement elle est belle sa voix quand il chante c'est très par coeur ah oui on l'a noté c'est très par coeur ça va il fait plusieurs persos pas mal donc on a Satan qui déprime suite à sa relation compliquée avec Saddam qui lui échappe ils n'ont pas les mêmes attentes au sein de leur couple Saddam veut dominer le monde et il veut le cul de Satan il se sert de lui pour arriver à ses fins uniquement donc Saddam est un pire perso que Satan donc ça on dit long ça on dit long sur le personnage Satan lui veut plus il est blessé il se sent seul il est incompris il évoque ses envies perso ses soucis de couple donc on est sur une séquence plutôt gay friendly très sympathique avec des bons codes des bons codes Disney ça aussi c'est drôle je trouve je m'en doutais que ça allait te plaire cet aspect un peu on se fout en fait des codes de Disney franchement du caviar du caviar donc voilà Satan il souhaite vivre sur terre il en a marre de ses conditions un petit peu en enfer il aime aussi la beauté des fleurs les bébés il a un coeur aussi et moi j'aime bien c'est un des rares franchement c'est rare souvent Satan c'est un peu utilisé comme le diable c'est le diable mais c'est vraiment le mal absolu c'est la simplicité pour montrer que t'as un mauvais penchant t'as un mauvais côté là non ils lui ont donné une vraie personnalité il est aussi un peu touchant ils lui ont donné des problèmes de couple énorme avec des petites petites jambes et des toutes petites jambes ultra carré là ouais oui ultra alors qu'il a un coeur c'est très sympa le mélange est très cool et la chanson fonctionne super bien un épisode de South Park qui est sorti il y a pas longtemps ils essaient de se battre contre le réchauffement climatique qui est personnifié par Man Bear Pig un homme oursport voilà en fait ça représente je vais pas commencer à vous expliquer pourquoi et en fait ils se disent ouais qu'il pourrait le vaincre etc il nous faut un héros et là il y a Satan qui débarque alors ça fait super je crois que depuis le film on le voit quasiment pas dans la série Satan c'est très rare et il débarque il débarque et il se prend une branlée et il meurt et Satan se sacrifie pour essayer de tuer le réchauffement climatique mais il n'y arrive pas non c'est deep c'est deep très deep bon voilà j'ai bien aimé cette séquence je la trouve sa chanson est super sympa elle donne un peu la pêche notamment dans la montée des aigus tout ça enfin c'est super bien chanté il y a les cœurs de ouf et tout aussi à la fin ah les cœurs le côté gospel c'est super bien incroyable et voilà c'est une séquence que je trouve marrante t'es à la fois la séquence de torture tu passes une séquence de torture à une séquence de bronzette sur un yacht qui s'appelle le SS Man Handler donc le malfaiteur par contre j'ai eu un petit doute je suis pas allé vérifier personnellement je sais pas si tu sauras mais sauf mais on est d'accord que la plupart du temps les bateaux là-bas ils s'appellent genre USS et compagnie est-ce qu'il y a des bateaux qui s'appellent juste SS ou c'est un jeu de mot avec un SS oui oui donc c'est pas qu'un mauvais jeu de mot d'accord non 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 ça n'a rien à voir quel est votre perso favori dans le film ça c'est les baldwins on va commencer on va commencer à parler des personnages donc lâchez vous donc les baldwins je suis assez étonné au final Cartman a un rôle clé ouais mais comme il peut pas vraiment être Cartman pendant tout le film on a un Cartman un petit peu sur le retrait par rapport à ce que ça peut devenir parce qu'après Cartman il y a un mec qui lui fait bouffer ses parents et tout enfin ça déconne pas Cartman 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 il fait des trucs mais t'as même pas idée il donne le sida à Kyle à un moment quand même ah ouais ouais et puis donc non non Cartman il ne déconne pas du tout à un moment il se déguise en Hitler et il arrive à à ce que tout le monde le suive et limite pour aller tuer tous les juifs tu vois mais vraiment je pensais pas que ça a été jusque là le bon pote moi je me souviens de l'épisode comme il est juif c'est lui-même qui écrit les blagues comme ça donc qu'est-ce que tu veux dire c'est pas je me souviens de l'épisode d'Halloween où il vient habiller en Hitler je crois et après ils lui disent de changer il revient en Ku Klux Klan je suis un fantôme j'ai bien envie de dire Cartman mais en vrai dans le film pas ouf je trouve dans le film pas ouf Stan et Kyle ils sont encore dans cette période où ils sont difficiles à différencier oui c'est un peu pareil par la suite ça va tu peux vraiment différencier Stan et Kyle de leur personnalité etc et sinon dans le reste du film c'est difficile je pense que le vrai MVP du film c'est Kenny je pense qu'on peut le dire mais je sais pas il y a Satan que j'aime beaucoup en fait j'arrive pas comme ça parce qu'on on a tous les personnages presque importants de cette époque là mais ils ont pas non plus de moments qui permettent les différences qu'il y en ait un qui est meilleur que l'autre tu vois je dirais que c'est pas monsieur Garrison non étonnant moi c'est Satan parce que je le trouve touchant en fait j'ai trouvé vraiment touchant Satan Satan est génial en vrai c'est Sheila la vraie méchante du film Sheila Brossowski et il faut profiter pour une fois que tu peux dire que t'aimes Satan je pense qu'on peut le dire c'est le moment elle est excellente je trouve Sheila dans le film c'est vrai que tu disais que c'était une carène une carène avant l'heure mais c'est tout à fait ça et ça prouve que les gars de South Park ils avaient déjà grillé les femmes de cet âge là comme elles peuvent être tu vois c'est genre ils avaient déjà inventé la carène avant que la carène existe c'est quand même plutôt cool c'est ouf ils ont trop bien joué quand elle se pointe chez le président je crois qu'elle lui met une tarte à un moment elle prend le téléphone c'est elle qui donne les ans je me suis dit je suis sûr c'est ce que rêve de faire toutes les carènes dès qu'elle croise un manager c'est filmé le micro je t'en mets une je donne la directive à ta place il y a un arc carène dans les tout derniers épisodes où c'est Randy qui devient une carène il a même une mèche comme ça et il a des super pouvoirs il a des super pouvoirs de carène juste en gueulant je veux parler à votre manager il y a tout le monde qui le laisse passer comme ça et c'est super marrant à un moment ils lui disent ouais t'es allé t'es allé trop loin t'es allé fou le carène t'as fait le tour du monde et t'as demandé t'as demandé à parler au manager de tout le monde et il y a des photos de lui dans tous les pays du monde en train de gueuler c'est bon comme quoi c'est encore drôle parce qu'il y a plein de trucs qu'on a encore aujourd'hui et vu qu'ils ont réussi à bien à bien synthétiser certains comportements donc tu peux tu peux sans problème tu peux sans problème les retrouver aujourd'hui et il y a plein de portions du film qui sont encore personnelles là je suis en train j'ai remis le film en même temps qu'on enregistre et là il y a la mère de Cartman qui est assise à la Maison Blanche sur le photo du président non la mère de Kyle pas la mère de Cartman la mère de Kyle pardon la mère de Kyle je me disais si la mère de Cartman était avec le président c'est pour autre chose c'est pour autre chose c'est plus ça à tenir à la Clinton je pense la mère de Cartman elle va le voir Cartman c'est un des meilleurs personnages enfin un des personnages les plus importants de l'histoire de l'animation de la pop culture en général ouais voilà il est aussi important que mère c'est un personnage comme ça tu vois c'est parce qu'en fait ils ont pris c'est un reflet de l'Amérique Cartman qui passe son temps à bouffer et à gueuler sur les autres et à être égocentrique au possible et en fait c'est tout simplement voilà comment on élève nos gamins et voilà à quoi ils vont ressembler nos gamins tu vois Eric Cartman en plus c'est un des plus grands méchants de l'histoire c'est du génie je sais pas si c'est une rêve direct apparemment ça en fait partie mais ils en ont fait un petit peu un Alex de Orange Mécanique avec le système pour forcer les gens à changer ne pas faire acte de violence mais sans chercher à les comprendre ou à les changer par la manière douce en vraiment leur imposant quelque chose ouais c'est ça par rapport à son implant ouais ouais par rapport à son implant et puis c'est déjà des persos violents de base tous les deux et le fait de les forcer à changer sans leur demander leur consentement par la force et en les contraignant il y a ce parallèle là qu'on peut faire aussi Cartman il vit dans un hot dog en ce moment ah bon ok et vous qu'elle est histoire et Claire qu'elle est votre hot dog préféré dans ce film Claire c'est quoi vas-y moi c'est un peu classique mais ouais c'est Kenny je l'aime bien parce que bon même s'il meurt pour avoir pété sur un briquet en vrai bah c'est un peu le héros du film quoi genre il sauve le monde il parvient à raisonner et à s'allure Satan en mode fantôme après ça te fait charcuter les organes mort un peu un peu violente mais voilà c'est pas rien quand même franchement il revient à la fin genre bim je vous sauve tout c'est tout genre c'est cool j'ai bien aimé il dit qu'une pièce parce qu'on comprend c'est ça le pire ça mord ça mord gamma le m'avait fait marrer c'est beau c'est beau mais c'est une bonne idée d'avoir fait ça parce que dans la série dès qu'il mourait après on le voyait plus en fait c'était il mourait dans un épisode maintenant c'est expliqué tout ça il renaît il y a vraiment une mort un bébé dès qu'il meurt en fait il grandit jusqu'à l'âge de 8 ans en une nuit ou un truc comme ça donc le lendemain il est de retour à l'école lui il s'en souvient de toutes les fois où il meurt donc il décide de devenir un succévé héro il devient Mysterio et en fait son super pouvoir c'est qu'il meurt pas et je viens de vous spoiler qui est Mysterio merde non mais tu le sais direct on sait pas parce que les enfants si tu leur enlèves leurs cheveux ou leurs bonnets ils se ressemblent tous ils ont tous le même visage donc tu peux jamais savoir qui est qui quelques fois quand ils sont tous déguisés ou des trucs comme ça c'est que à la voix que tu les reconnais je mettrais peut-être un bip pour les gens qui écouteront l'épisode ça va même si tu le comprends un mystère de deux épisodes c'est un truc de toute façon on parle de Sospark quand on aborde de toute façon quand on aborde quelque chose on spoil forcément un peu c'est compliqué donc on a Kenny on a Kenny on a Satan et moi ça sera Satan aussi il y a un perso on n'en va pas parler c'est le copain Wendy qui est quand même assez important je trouve dans le film le personnage des misérables le personnage qui est vraiment là pour être le perso des misérables pareil il y a même l'autre celui qui sacrifie sa vie dans le camp si c'est un perso des misérables c'est c'est des persos secondaires c'est des persos des misérables c'est juste comme ça est-ce que t'as retiré l'alarme Cartman j'ai oublié j'ai l'impression que Grégory ils veulent j'ai l'impression que Grégory ils veulent le faire passer pour un méchant en fait dans l'histoire mais en fait non sur le coup il a raison j'aime bien en plus parce qu'il lui rappelle genre ça va je suis pas con quand même genre machin à la fin ah oui bah c'est ça peut-être oublier quelque chose pour ce qui est des thématiques on peut peut-être même si on a déjà un petit peu parlé on peut peut-être on peut peut-être les rappeler rapidement on a l'ultra-violence tolérée avec le port d'armes la bien-pensance moralisatrice donc le puritanisme l'intolérance le racisme la puissance militaire mondiale qui est qui a les USA la peine de mort avec donc avec en parallèle des paradoxes voilà ridicules donc la vulgarité verbale la censure bête et méchante les mouvements de pensée du coup voilà puritains très strict notamment le fait qu'aux Etats-Unis on peut difficilement dire fuck dans un film par contre on peut flinguer à tout va d'une certaine manière droit à un fuck je crois il me semble que c'est ça ouais ouais c'est ridicule c'est ridicule si tu mets deux fuck t'es classé direct rated art je crois que c'est entre un et trois fuck il y a il y a il y a un truc je crois que c'est trois rated art et entre deux je crois que c'est 14 ans je sais plus trop quoi il y a un truc parce qu'il y avait il y a eu quelque chose là dessus avec Deadpool il me semble Deadpool qui en avait dit que un je crois je sais plus trop quoi Deadpool a dit qu'un seul fuck dans tout le film non il y a eu plusieurs c'est pour ça qu'il est rated art il a dit trois je crois qu'il en a dit trois un truc comme ça il s'était fait plaisir il voulait pas faire de compromis là dessus genre t'as un quota t'as droit à un fuck par film c'est what les Sopranos t'en auras trois dès la première phrase c'est tellement fuck dans ce film c'est vrai que donc on a de la parodie par moments on a de la satire on a du burlesque qui reprend pas mal le système qui caricature complètement qui reprend le système américain de manière assez intelligente puisque on disait qu'il y avait encore beaucoup de choses qui sont pertinentes même encore aujourd'hui le puritanisme il est à son paroxysme dans certains endroits aux Etats-Unis c'est ridicule et effrayant on a quand même eu des gens comme Donald Trump à la tête d'un pays tout ça donc je pense que Sos Park et son film et ses messages sont encore plus d'actualité aujourd'hui et ouais beaucoup de cynisme aussi savoir que là quand tu regardes le film tu peux te dire c'est un film de gauche ouais on pourrait quasiment se dire ça et apparemment sur le spectre politique déjà ils ont jamais vraiment officiellement dit ce qu'ils étaient ouais c'est un peu une sorte de mystère mais en tout cas ils tirent à balle réelle sur les deux camps ouais c'est ce qu'ils disaient Matt Stone a dit la phrase I fucking hate the Republicans non c'était I hate Republicans but I fucking hate liberals ouais ok c'est ça la phrase c'est que je déteste les conservateurs mais les libéraux encore plus plus ou moins c'est ça son truc parce qu'en fait les libéraux ils ont tendance à sentir leur propre paix ok tu vois à être du genre à dire oui nous on va faire ça on va faire ci au final ils font rien mais ils sont tout le temps en train d'avoir un petit air de supériorité par rapport au reste et par contre les conservateurs ils pensent que eux au moins ils sont méchants on sait qu'ils sont méchants et voilà quoi tu vois ils se cachent pas derrière une sorte de bien pensant c'est une sorte de oui nous on est meilleur c'est ça leur point de vue en fait aux deux et donc c'est pour ça qu'on sait jamais on sait jamais vraiment ce qu'un épisode de South Park va dire on sait jamais vraiment sur qui ils vont sur qui ils vont se concentrer tu vois il n'y a pas c'est pas comme quand tu regardes les Stephen Colbert les Jimmy Kimmel les CS Mayers ou les mecs des Late Show par exemple qui passent leur temps à tirer sur Trump même depuis qu'il n'est plus président et jamais sur Biden par exemple tu vois qui se focalisent que sur l'autre camp tu vois alors que eux vraiment ils s'attaquent à tout le spectre politique ils n'ont rien à faire ouais c'est ce qu'ils disaient ils ne se voyaient pas de choisir un camp et pas d'attaquer l'autre parce que du coup ils seraient dans une position ils prendraient forcément un peu parti et ils préféraient tirer sur sur tout le monde en fait et se moquer et se moquer un peu de tout et de dénoncer tout ce qu'ils avaient envie un petit peu dénoncer et se moquer un peu de ce qu'ils avaient envie de se moquer tout simplement sans avoir de cible de prédilection on avait les guignols de la fausse c'était ça les guignols de la fausse ça tapait sur tout la droite comme la gauche ouais aussi pareil moi je disais je ne sais plus quand que chaque pays devrait avoir un truc comme ça au Spark ouais on en parlait hier soir on se disait voilà c'est ça et je disais Groland là tu dis les guignols les guignols ou Groland rentrent dans cette catégorie ils se moquent de tout le monde tu vois ils n'ont pas peur et c'est des trucs qui sont en train de mourir tu vois on ne va plus avoir de vrais satires comme Groland ou comme les guignols ça n'existe plus vraiment tu vois qui regarde encore Groland de nos jours de toute façon tu vois c'est un truc pareil il y a encore mais c'est vrai que ouais voilà pas grand monde je crois et au final au final je trouve que c'est important les séries comme ça au Spark c'est important pour la liberté d'expression et même pour te faire réfléchir de temps en temps te faire sortir de ta zone de sécurité tu vois on est tellement dans notre propre dans notre propre bulle avec Twitter avec les réseaux sociaux etc on parle plus qu'à des gens avec qui on a des points communs on parle plus aux autres tu vois on est tout le temps en train de se renvoyer la balle ah oui t'as raison ouais c'est vrai t'as raison machin et au final c'est bien de temps en temps d'avoir quelqu'un qui va te dire en fait ce que tu penses c'est pas forcément ça quoi et il faut il faut c'est important c'est très important confronter ses points de vue et ses opinions aussi un peu j'ai vu que Claire tu avais aussi précisé un point ça auquel j'avais pas pas forcément j'allais un peu l'oublier d'évoquer ridicule de l'aspect ultra-violence religieuse en entremêlant et en mettant en couple Saddam Hussein et Satan on a aussi un peu cette moquerie cette moquerie de la religion mine de rien et je pense que d'avoir associé ces deux persos c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a ce côté pas comme tu rappelais Sophia dans le début d'épisode mettre Hell sur une affiche de film c'est difficilement pensable aux Etats-Unis mais à côté de ça ils font plein de trucs complètement cons dangereux qui vont dans le sens de l'enfer finalement ils sont par moments dans certaines régions ils se créent leur propre enfer et c'est un peu anticlimatique et un peu complètement c'est un peu débile de voilà d'être aussi puritain et être aussi comment dire d'être autant porté sur la censure sur certains points alors qu'à côté de ça tu peux acheter des armes plus facilement que de l'école ce genre de choses de toute façon c'est pour ça qu'ils nous regardent un petit peu parfois soit avec envie soit avec dégoût c'est que nous il y a toujours du cul dans nos films nous disons dans presque tous nos films il y aura toujours une petite scène hop on monte des nichons on s'en fout c'est des histoires de ménage à trois de trucs comme ça c'est souvent ça les thèmes des films français en tout cas à l'époque c'était comme ça eux ils ont pas de problème à montrer un Stallone tuer je sais pas combien de mecs de vietnamien dans Rambo 2 sans problème quoi décapiter des mecs avec son arme et tout enfin des trucs dans le genre ça ils ont aucun problème à le montrer par contre un sang c'est pas possible mais par contre tu montres pas un petit sein ou des fesses et tu montres surtout et tu dis surtout pas d'insultes quoi parce que les enfants pourraient écouter c'est chaud par contre les enfants ils peuvent acheter des armes et ils peuvent se tirer dessus c'est de pire en pire au niveau des des tueries dans les écoles c'est de pire en pire maintenant ils mettent des flics dans les écoles ah ouais non il y a des détecteurs de métal dans les écoles plutôt que d'interdire les armes ils vont mettre des flics dans les écoles merde non mais voilà c'est pour ça que je vais aller vivre là-bas c'est une bonne conclusion on peut peut-être parler un petit peu de la partie technique puisque même si c'est pas forcément ce qui est le plus impressionnant c'est quand même très intéressant parce que je pense que sans cette technique-là qu'ils ont encore aujourd'hui même s'il a évolué sur le principe il y a quand même encore pas mal de points communs avec ce qu'ils faisaient à l'époque c'est aussi ce qui leur permet de pouvoir fournir un épisode par semaine dans leur saison je te laisse un petit peu parler à la technique si tu veux Claire ok j'ai vu que la direction artistique c'était Jesse Wegman qui a travaillé ça c'est toi qui l'as rajouté je sais plus caractère layout artist sur Simpsons série et film et story il a aussi fait le storyboard sur Troll 2 en 2020 et au niveau de la supervision animation on a Eric Stauff je sais pas si je le dis bien qui est animateur aussi sur Team America et producteur sur JV les jeux vidéo South Park qui étaient à la preuve je croyais que c'était genre un nom de ceux du bis-off tu parles sur la cour ouais ouais alors ouais parce qu'il y a eu des jeux South Park avant j'ai vu ça dans le docu oui il y en a eu pas mal ouais il y en a eu pas mal il y avait le FPS Boule de Neige il y avait le Mario Kart le Mario Kart ils étaient nuls nuls très il dit dans le docu que c'était des jeux il dit littéralement les jeux étaient à chier et que du coup ils ont mis leur non-go sur tous les prochains projets sur tous les projets entre deux et quand ils ont pu s'atteler eux à un projet de jeu ils ont dit bah nous on est dispo et ils ont travaillé aussi avec les équipes du coup qui ont travaillé dessus donc Ubisoft et ils ont développé ces donc c'était le rappelez-moi les deux titres du jeu si vous vous souvenez The Stick of Fruits et The Fracture But Whole apparemment apparemment c'est des RPG très sympas en plus apparemment c'est des bons jeux des RPG très sympas qui reprenaient bien l'univers c'est des jeux excellents c'est très certainement une des meilleures adaptations que j'ai eu toute ma vie parce que t'as l'impression de jouer à la série en fait j'ai jamais vu ça c'est vraiment en plus le détail partout moi j'ai adoré le premier j'ai moins aimé le deuxième parce que le système de combat était trop long et trop complexe pour moi mais le premier était vraiment un jeu excellent et je vois je l'avais fini et tout il était cool et le nombre de références à la série enfin c'est vrai c'était vraiment fait pour les gens qui l'ont suivi depuis le début c'est chouette excellent jeu excellent ok je t'en prie Claire je repense à mon JB je vais faire bref t'en es dur j'ai peur de Jay-Z alors bref oui donc j'avais vu que ça s'inspirait de la technique de l'animation en volume cut out donc ouais collage papier découpé de la stop motion donc qui est la technique originelle du tout premier épisode de South Park épisode pilote qu'on citait tout à l'heure c'est le nom du podcast what oui la boucle est bouclée mais maintenant pour une question de gain de temps tout est numérisé ce qui prenait des mois peut se faire maintenant sur quelques jours et d'ailleurs les épisodes de South Park ont la particularité d'être rushés sur une semaine donc voilà on est sur un aspect visuel voilà primaire géométrique très simpliste des mouvements saccadés il y a une volonté de rester sur un aspect voilà se rapprochant du papier découpé de la stop motion donc alors apparemment il découpait les découpages en carton étaient numérisés et redessinés dans un logiciel qui s'appelle Core Draw et ensuite importés dans le logiciel Power Animator Power Animator voilà puis Maya à partir de la 5ème saison pour l'animation voilà ouais donc maintenant il y a beaucoup plus de numérique il y a la 3D tout ça tout ça ce que permet de voir franchement c'est tout numérique maintenant faites une petite pause pour ceux qui ne l'ont pas fait allez sur Youtube et tapez genre South Park saison 25 ou un truc comme ça et regardez à quoi ça ressemble maintenant j'ai regardé absolument rien à voir rien à voir je vais aller voir c'est beaucoup plus beaucoup plus chiadé maintenant on sent qu'il y a des nouveaux moyens ils ont évolué sur la technique c'est beaucoup plus propre ouais et puis même les personnages bougent tu vois il y a du mouvement c'est beaucoup plus fluide ouais l'animation a beaucoup évolué les décors ont changé leur technique des fixes aussi ouais c'est en fait c'est tellement simple maintenant que tu peux le prendre et le mettre en mode jeu vidéo enfin tu vois ça a du sens dans le film on peut voir qu'il y a un peu de 3D d'ailleurs donc comme je disais tout à l'heure il y a le passage des enfers avec les démons le vortex de flammes tout ça c'est en 3D quand on voit le Hitler et le Gandhi aussi et le troisième alors le troisième on est pas sûr de qui c'est justement c'est pas Jeffrey Dahmer déjà on a la confirmation mais je pensais que c'était Jeffrey Dahmer et moi j'ai noté George Burns mais apparemment ce n'est pas lui du tout je suis allé comparer les photos ça ne lui ressemble pas donc il y a des rêves pas très bonnes sur internet et il y a le style les FX de flammes aussi sont un peu différents c'est un peu typique de l'époque on a ça comme je disais un peu plus tôt dans Spawn des flammes un petit peu réalistes des sortes de stock shots et des rêves de flammes un peu réalistes qui détonnent un peu avec le reste du style du film d'ailleurs je dirais que c'est ce qui a le plus vieilli et en général dans les films de l'époque les stock shots de flammes comme ça c'est ce qui vieillit ça passe pas du tout ça passe plus du tout ça se voit qui pose j'avais écouté j'avais écouté le commentaire audio du film qui est très court parce que très mat quand ils font des commentaires audio ils ne parlent que pendant 5 minutes et après ils font oh allez on a trop parlé et ils se barrent c'est comme ça à chaque et ils font ça depuis 25 ans à tous leurs commentaires audio ça dure que 5 minutes à chaque fois c'est juste eux qui expliquent un peu d'où est venue l'idée mais ça les fait ils sont là mais de quoi vous voulez qu'on parle de toute façon il fait pas ça autre chose celui du film en fait tu sens que le premier truc qu'ils disent c'est ah putain c'est moche tu vois genre je crois qu'ils l'ont fait quelques années après leurs commentaires audio et ils se sont rendus compte à quel point ça a évolué ils sont contents de ne plus faire des films ils disent ah c'est fou qu'on ait mis ça sur les grands écrans alors que c'est aussi moche déjà par coeur il a l'air très perfectionniste comme on disait des fois un épisode il n'en est pas satisfait alors qu'il est très sympa c'est ses compars c'est ses collègues qui doivent lui dire non non t'inquiète ça va aller ça va être cool de toute façon il faut le sortir et tout il a l'air d'avoir un peu aussi ce souci qu'ont beaucoup d'artistes de ne pas être satisfaits on a sorti l'être très mauvais aussi oui bah sûrement parce que là on dit du bien enfin je dis du bien de South Park depuis tout à l'heure mais j'en ai vu des mauvais épisodes de South Park il y en a eu quand c'est mauvais c'est mauvais quand c'est 25 ans 25 ans ouais c'est normal mais tu vois quelques fois tu te dis putain pourquoi je regarde South Park déjà et puis après l'épisode d'après ça va moi j'ai fait des pauses il y a eu des moments où je n'ai pas regardé pendant 2 ans ensuite c'était sur Amazon donc je les ai matés j'ai rattrapé mon retard et je suis en fait j'aurais dû continuer après je vais oublier que ça existe pendant un an ou deux et je vais rattraper mon retard en fait ça fait longtemps que je ne le regarde plus semaine par semaine enfin c'est un truc que je continue à regarder mais en même temps c'est pas non plus j'attends pas les nouvelles saisons etc il y a du South Park tu vas regarder un de ces 4 sinon c'est pas grave ouais voilà un de ces 4 je me ferai les épisodes je me les binge et voilà dans les dernières années ils ont changé ils ont changé en fait avant il n'y avait jamais d'histoire qui suivait sur toute la saison et là maintenant il y a toujours des fils conducteurs en fait et les premières saisons où ils ont fait ça je sentais qu'ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils étaient en train de faire et ces 1 ou 2 saisons là elles sont vraiment mauvaises c'est vraiment des saisons il n'y a rien à sauver c'est un long arc qui est étiré sur toute la saison il n'y a presque pas de blague ensuite ils ont commencé à mieux le gérer avec Randy tu sens qu'ils ont commencé un peu à mieux gérer ça mais les nouvelles saisons sont un peu meilleures je trouve mais ces saisons là étaient horribles ouais il fallait suer les plâtres c'est là que j'avais lâché la première fois tu voulais dire quelque chose Issa ? non tout à l'heure je disais juste quand Sofiane parlait des commentaires audio je me souviens que sur les VHS dont je parlais à chaque fois à chaque épisode au début il y avait Malston et Triparker qui parlaient ils étaient filmés ils parlaient au coin du feu au coin du feu au coin du feu avec une peau de bête et ils étaient là genre bonjour c'était génial à chaque fois je m'en rappelle bonjour vous allez regarder un épisode de South Park maintenant mais ça c'est pas un truc qu'ils avaient déjà introduit dans leur premier épisode avec Jésus je crois que tu les voyais aussi parce que j'ai vu un passage comme ça où ils étaient avec un animal et ils disaient qu'il y avait plein de faux raccords parce que d'une scène à l'autre ils n'avaient pas le même chien et je crois qu'ils introduisaient leur épisode de Noël l'épisode spécial qu'ils avaient fait qui a permis de lancer entre guillemets South Park qui avait été le premier buzz un petit peu d'internet d'ailleurs des prémices d'internet et tu les vois en train de discuter ils sont habillants tenus de Noël et d'un plan à l'autre c'est pas le même chien ils sont en train de dire vous allez découvrir South Park patati patata là c'est plus eux en mode tu sais un peu pull de Noël au coin du feu comme ça viens viens t'asseoir on va te raconter ça clashait totalement avec la série de l'époque tu m'étonnes c'est pas le même temps tout de suite on va dire d'accord trop cool c'est vrai que c'était sur les cassettes donc il fallait accélérer si tu voulais avoir ton épisode je me rappelle j'accélérer à chaque fois je passais parce qu'en plus c'était en VO moi je comprenais pas je croyais qu'il y avait des sous-titres ouais mais bon lire on s'en foutait on s'en foutait à l'époque voilà quoi on va pouvoir passer à la dernière partie en termes de technique on va parler un petit peu de la musique comme après tout on a quand même abordé une comédie musicale donc à la compo on a Trey Parker donc auteur compositeur interprète et parolier qu'on ne présente plus et on a également Marc Scheyman qui est auteur compositeur parolier acteur scénariste producteur américain il a notamment fait la musique en 90 de Missouri de Bob Reiner donc adaptation du titre éponyme de Stephen King en 2007 il a travaillé sur Hairspray d'Adam Shankman donc aussi une adaptation de la comédie musicale plutôt connue aux Etats-Unis aussi oui c'est un peu ça et on a en 2018 le retour de de Mary Poppins réalisé par Rob Marshall c'était nul ça j'ai pas osé le voir avec Emily Blunt c'était pas génial oubliable genre tu l'as vu 5 minutes après t'as déjà oublié que ça existait c'est peut-être parce que c'est Rob Marshall derrière donc voilà deux univers musicaux pour les deux derniers donc Hairspray et Mary Poppins donc le gars a un petit peu un pied dedans quand même qu'est-ce que vous avez pensé globalement je crois que vous avez plutôt apprécié mais qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu à la musique du film même si on en a déjà un petit peu parlé on va faire le tour assez rapidement et ça serait quoi votre morceau favori on va peut-être le redire c'était What would Brian Botana do ouais donc moi ça serait Up There le morceau de Satan et si t'as et Claire ça serait quoi It is him okay ouais dont j'ai parlé tout à l'heure j'ai bien aimé cette chanson ouais donc c'est ce qu'on s'était dit en vrai la chanson moi c'est un peu comme Claire je crois aussi c'est celle qui me reste le plus en tête en tout cas sans parler de la chanson et succinctement pour revenir un petit peu sur la musique globalement vraiment qu'est-ce que vous en avez histoire de faire de conclure par un petit peu la musique qu'est-ce que vous en avez pensé ça fait partie de bah c'est ce qui est ce qui est impressionnant c'est le nombre de genres différents qu'il y a dans le film en fait ils t'ont pris de plein de plein de comédies musicales différentes et ils ont réussi à t'en faire à t'en faire des chansons des chansons sur est-ce qu'il faut dire shit ou est-ce qu'on a l'euro ou est-ce qu'on veut baiser son oncle ou ce genre de truc bien que je sais pas Uncle Fucker je sais pas c'est qu'il y a une chanson qui reste vachement dans la tête aussi c'est quand même super catchy comme chanson je sais pas si elle est basée sur un truc par contre ça me dit rien comme ça en tout cas ouais le mélange de genre en fait tu sens que tu sens que l'histoire et la musique ont été écrits en même temps genre deux trucs qui ont été pensés à part vraiment là il nous faut une chanson donc on va l'écrire là maintenant et à chaque fois ça a aussi le rythme classique d'une comédie musicale tu vois tu peux regarder n'importe quelle comédie musicale il y a le même genre c'est à partir de telle minute qu'il y a tel morceau la plupart du temps c'est très clinique voilà et ouais donc je trouve que c'est un ouais c'est un très joli coup ce qu'ils ont réussi à faire c'est pas pour rien qu'ils se sont retrouvés aux Oscars je veux dire avec Book of Marmon tu te retrouves pas aux Oscars avec South Park tu vois ouais non tu présentes pas ça aux Oscars et on te dit ouais bah venez aux Oscars pour présenter ça aux Oscars en plus à l'époque face à Tarzan après ils se sont dit ils s'attendaient à quoi quand les autres ils se sont pointés défoncés au LSD en portant des robes ils s'attendaient à quoi ils connaissaient vraiment pas les personnages finalement mais c'est bien parce que c'est vraiment cohérent avec ce qu'ils ont mis dans leur film finalement les personnages le film est à la est un film en couleur à l'image de leur créateur finalement on a pas parlé d'une autre chanson qui est quand même super c'est la chanson d'Eric Hartman c'est le moment sur la mer de Kyle je trouve ah oui elle est géniale au niveau de en plus il finit en mode jazz enfin il est comme ça vers les mains mais du début même de Kyle qui dit chante pas chante pas tu vois il commence à chanter tout est parfait dans cette chanson c'est vrai que je l'avais oublié mais elle est géniale elle est géniale il me semble que cette chanson est dans la série à la base oui c'est ce que j'ai lu aussi oui il me semble qu'elle est dans un épisode il y en a un Brian Boitano c'était dans Captain Orgasmo ou un truc comme ça qu'il avait déjà mis ah bon ? je ne me souviens pas de ça même montage qui est dans Team America c'est une chanson qui avait dans South Park à l'origine donc en fait ils croisent leurs trucs régulièrement ils réutilisent leurs chansons si ça rend bien ça rend bien ah bah oui pour toi Claire ça va l'aspect comédie musical ça t'a plutôt ça t'a plutôt bah ouais comme je disais je pense que c'est ouais c'est un des aspects qui m'a le plus plu du film enfin si ça avait pas été une comédie musical je serais peut-être pas autant rentrer dedans finalement la musique est un très bon élément du film ouais bah comme on disait on sent qu'ils sont allés piocher dans pas mal de références de musicals type Broadway où les chansons codifiées comme Disney etc et c'est vachement réussi ouais ils ont su garder leur essence je pense que c'est rester fidèle à l'humour voilà de base de South Park tout en jouant sur les codes musicaux établis et ça se marie très bien voilà aussi surprenant que ça puisse paraître parfois donc donc ouais je suis plutôt contente qu'ils aient construit le film comme ça ça donne vraiment une dynamique qui m'a plu à défaut peut-être parfois le genre général qui m'a moins séduit mais voilà puis ils arrivent vraiment à faire passer des idées des critiques au travers des chansons tout en surfant sur des trucs un peu what the fuck et tout enfin je trouvais ça plutôt pas mal les chansons non c'est pas forcé ouais font vraiment partie du film il n'y a pas de truc où ça dénote genre juste c'est là pour donner de l'ambiance c'est dans le fil conducteur de l'histoire en fait donc c'est ça donc ça marche très bien et ouais on sent que je pense les créateurs ils kiffent ça et se sont vraiment éclatés je pense à produire toutes ces chansons et tout surtout peut-être s'ils ont repioché dans des chansons qui existaient déjà dans la série et qu'ils ont un peu étoffé ça pour le film non non c'est un très bon aspect du film perso j'ai kiffé je voudrais qu'il y ait un truc c'est qu'il y ait plus de séries animées ou de films animés où il y a des musicals genre tu vas voir un Dragon Ball avec Vegeta il se met à chanter j'en ai marre d'être un prince je voudrais être un roi tu vois un truc dans le genre c'est totalement bien le musical Dragon Ball ce serait beau de ce que j'ai compris dans le film One Piece qui vient de sortir la One Piece Red la méchante ne fait que de chanter mais après je ne l'ai pas vue après il y a des séries qui sont comme ça c'était Steven Universe qui était comme ça par exemple où il y avait tout le temps des chansons et tu sentais que c'était des vrais professionnels de la musique des chansons elles déchiraient mais là c'était plus ça allait très bien avec la série je crois qu'ils ont fait un film en mode comédie musical presque du pendant tout le film dans Big Mouth aussi il y a pas mal de chansons j'aime bien le movie il y a pas mal de chansons ça marche bien ils surfent aussi sur les codes c'est ça style comédie musical tout ça ça on peut dire oui c'est un peu pour le coup ça c'est vraiment j'adore j'adore après dans la série South Park il y a aussi énormément de chansons c'est un truc Cartman il doit y avoir une compilation sur internet c'est que les chansons de Cartman Cartman qui chante Poker Face de Lady Gaga c'est un des meilleurs trucs que j'entends de toute ma vie j'arrive pas à le faire qui joue à Guitar Hero je crois qui joue à Guitar Hero j'aurais écouté le concert dont tu m'as parlé tout à l'heure pour les 25 ans ça m'intrigue c'est tellement une ambiance plein de bonté tu sens qu'ils sont contents d'être là il y a tous les animateurs qui sont dans le public aussi c'est cool à mon avis ils doivent avoir des horaires bizarres à South Park mais ils doivent être bien traités aussi quand même les centrés il n'y a jamais eu de dossier une seule fois comme quoi les animateurs sont maltraités ou des trucs dans le genre il y a l'air d'avoir une bonne ambiance en tout cas de ce qui se dégage quand tu les vois faire du skate à la fin du docu sur le parking quand tu les vois discuter entre eux ils se marrent même la productrice elle rigole même si on voit pas beaucoup de membres de l'équipe autour d'eux ça a l'air d'être sympa mais d'après ce que j'ai vu c'est que une saison ils bossent de manière intensif sur quelques temps le temps de sortir de la saison après ils font une pause donc c'est pas du crunch c'est pas du temps un crunch pendant une bonne partie de l'année ils sont payés à rien foutre peut-être ou alors à pousser sur des projets un peu plus chers il y a des longues pauses dans South Park quelquefois il n'y a pas d'épisode pendant 6 mois 1 an je pense qu'on a fait le tour est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur l'aspect musical je crois que je t'ai pas demandé peut-être Issa toi si de quoi si on a tous donné plus ou moins notre avis sur la musique moi c'est pareil du coup c'est pas ce qui m'intéresse de plus le prime abord dans un film l'aspect musical c'est pas c'est pas mon genre de prédilection tout comme tout comme l'humour de South Park mais quand c'est bien fait quand c'est bien fait je peux reconnaître que c'est plutôt c'est plutôt cool et ça peut passer aussi chez moi même si c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement voilà mais dans le film c'est bien fait il y a des moments où c'est marrant la chanson Observe je la trouve super bien c'est vraiment des gens qui Parker et Stone et leurs équipes des gens qui ont compris qui ont compris un petit peu l'essence des music halls je pense que c'est pas pour rien que Parker et Stone ont fait The Book of Mormon et que ça a aussi bien marché et qu'apparemment ça soit aussi bien aussi quali donc notamment Parker c'est aussi un musicien ça se sent ils savent ce qu'ils font ils font des trucs très chouettes les deux sont musiciens ils sont aussi musiciens ? ok Matt Stone il joue de la basse et de la batterie d'accord et très Parker lui s'il se met au piano enfin tu sais comme les grands compositeurs lui il se pose au piano et c'est là qu'il laisse les idées tu verras quand tu regarderas le concert il joue les instruments et tout trop cool bah ça j'aime regarder ça ça va être sympa bah écoutez si personne si personne n'a d'autres choses à ajouter si tu veux sauf nous on va faire le bilan de nos trois films avant de boucler l'épisode on peut le faire calmement si tu veux le bilan avec genre six points d'exclamations parce qu'on l'oublie tout le temps ouais je l'ai écrit en caps lock à la dernière fois je l'avais oublié c'est ça qui a dû le rappeler donc on va faire le petit bilan de notre de notre thématique quand la musique est bonne donc ça consiste à juste donner un petit peu notre notre film favori sur notre sélection donc on avait fait Belle de Mamoru Soda on avait fait Le Seigneur des Anneaux de Raj Bakshi et donc là Sauce Park de Stone et Parker justement je te disais je te disais c'était hier que je te disais ou je sais plus quand il y a un épisode entier il y a une gerbil qui est coincée dans l'anus d'un homme oui qui doit sortir et on lui donne des quêtes pendant tout le truc et il y a des il y a des des sortes de fantômes oiseaux qui apparaissent et qui lui disent il faut que tu fasses telle quête les Mi Wings et il y a une petite chanson les Mi Wings les Mi Wings les Mi Wings les Mi Wings et tu vois le petit le petit qui sort qui se promène dans le corps tu vois et apparemment tout ça c'est des références aux films d'animation direct ou à la télé téléfilm Le Hobbit en fait ah oui il est sorti en 77 voilà c'est une référence à ça ils vont chercher leurs références quand même ça déconne pas c'est poussé d'ailleurs le fait que tu me fasses une bestiole dans un anus en parlant de bestiole de petite gerbie donc là on va parler d'un rat à la fin de l'épisode à la fin du film Sauce Park je lui ai dit à Issa Eclair hé il n'y aurait pas une scène post-générique et on s'est dit bah non mais en fait si il y en a une ah bon il paraît qu'il y en a une en fait ouais il y en a une et en fait à la toute fin c'est les rats qui bouffent Sanamusein ou un truc comme ça en fait il y a 15-20 secondes de scène post-générique en fait c'est Ike qui est resté coincé dans le grenier et qui bouffe un rat ah bah oui il te laisse ton grenier il y a un moment où Ike il joue de l'harmonica là c'est trop intéressant il sort son harmonica et tout genre il est à la guerre ça n'a aucun sens mais c'est trop bien c'est super génial nous voilà à la fin tout à la fin de Générique à tous ça revient il y a 20 secondes je ne savais pas du tout il parle à un rat je ne savais pas du tout tu l'as sur ton ton fichier parce que ouais ouais il est mais tout à la fin j'ai dû aller vraiment dans les dernières secondes j'ai passé le générique je me suis dit bah non il n'y a rien il n'y a pas de scène post-générique et en fait si si il y en a une à la toute ça on se part qui a inventé la scène post-gène Disney ils ont tout pris là alors donc pour ce qui est du bilan ça serait quoi votre toi je pense que Soft en a vu 2 sur 3 oula ouais Bakshi ça fait longtemps ouais ça fait longtemps ça va être compliqué il est tripant si tu veux tu peux dire ça c'est pas on comprendra on rappelle qu'il est pas il n'est pas génial il y a des trucs intéressants mais ouais je me rappelle quand je l'ai regardé à l'époque disons qu'il y avait des films qui sortaient à cette époque là qui lui mettaient une petite branlée et donc c'était un peu difficile à comparer les deux tu vois donc j'aurais bien aimé le voir avec le recul mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu en l'occurrence donc je vais dire que mon vote va à South Park le film par dépit par défaut si tu peux le revoir le Seigneur Zano avec un oeil un peu différent ouais c'est intéressant vraiment intéressant ouais puis tu vois que Peter Jackson s'est inspiré beaucoup du dessin animé aussi enfin du film d'animation de Bakshi sur pas mal de trucs ouais bah ça l'a marqué ça a été sa porte d'entrée en Terre du Milieu c'est comme ça qu'il a découvert l'univers ouais mais ça se voit des scènes qui sont reprises directement vous savez qu'il y a un livre aussi ah bon non j'avais pas du tout ouais mais il y a des gens qui découvrent parfois on a dit ça l'autre jour on me parlait de la série on m'a dit tu sais que c'est un livre on en apprend de ceux les jours c'est faux Ista, Claire quel serait quel serait votre film pour cette sélection ? le même que toi je pense le même que Claire le même que moi ? non je sais pas je sais pas vous savez pas moi ce que j'ai pris moi ? moi j'ai pris Belle et bah pareil 50 cents merci Ista ah ouais bon ça surprend personne je pense que j'ai choisi ce film mais non c'est celui qui m'a le plus touchée voilà autant par rapport au visuel il y a aussi beaucoup de chansons enfin il y a beaucoup de chansons il y en a moins il y en a moins de chansons Spark sur le coup il y en a moins il y en a moins de chansons Spark ouais ouais c'est clair c'est clair mais après c'est pas du tout la même façon de ouais enfin c'est pas du tout ça sert pas du tout aux mêmes propos c'est ça qui est intéressant aussi je trouve ça cool d'avoir traité 3 films totalement différents même par rapport à leur rapport à la musique mais ouais c'est Belle qui m'a le plus touchée après j'étais tout à fait contente de découvrir Bakshi c'est vrai que comme je disais dans l'épisode du podcast en effet il y a des choses très intéressantes même pour quelqu'un qui connait pas beaucoup l'univers comme moi tout comme ça Spark donc j'étais vraiment contente de découvrir les deux films mais voilà le film qui m'a le plus parlé le plus touché plein de niveaux c'est Belle donc il se t'a aussi mon vote ira à Belle ouais parce que au soda c'est une crème donc je l'aime donc c'est une crème brûlée tu l'as beau Soda ok I love him bah moi ça sera contre toute attente ça sera le Seigneur Zadou j'entends ah ouais ah t'as raison c'est vrai non ce sera pas au soda ce sera au jus d'orange je sers à rien dans cette section alors faut bien que je sers avec quelque chose voilà ah ouais j'adore vraiment les blagues que j'adore mais c'est pas grave bah en même temps on t'est on t'est pas spécialement dit de voir les films et tout donc t'inquiète y'a pas de soucis mais ouais moi ça sera le Seigneur Zadou parce que bah c'était une bonne redécouverte j'ai vraiment réapprécié réécouté la musique je l'écoute encore je l'ai un peu réécouté ces derniers jours encore une fois je me suis un peu replongé dedans la musique est très cool j'ai bien aimé redécouvrir le film creuser autour j'ai vraiment appris plein 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 de choses via l'animation donc ça m'a ça m'a vraiment fait plaisir et c'est pas forcément le film le plus réussi de la section ou peut-être le plus beau je sais pas ça aussi c'est aussi une question de goût mais mais ouais je trouve qu'il a proposé vraiment quelque chose d'intéressant à son époque ça reste un Bakshi avec son univers ça reste un petit peu un ovni c'est vraiment c'est vraiment quelqu'un un gros tour million d'animation qui me qui m'interpelle je vais creuser un petit peu du côté de cet auteur un peu plus là on avait vu Fire and Ice de lui et j'en ai 2-3 autres je me suis procuré à 2-3 autres films de lui que j'ai envie de voir donc voilà j'ai envie d'un petit peu défendre ce film qu'on m'a toujours qu'on a toujours conspué autour de moi et qu'on m'a toujours dit étant juste mauvais c'est un peu plus un peu plus complexe que ça donc c'est plus nuancé que ça ouais bon c'est pas mauvais je suis pas d'accord c'est dans le pardon c'est dans lequel qu'il y a Saruman of Many Color c'est dans celui-là ouais c'est celui-là ah bon ok je vote pour celui-là en fait j'ai changé d'avis il y a le super Saruman avec la séquence avec ses bras I am Saruman of Many Color épique c'est vraiment épique un arc-en-ciel c'est ça enfin normalement il devrait ressembler à un arc-en-ciel mais ça le fait pas trop dans le film ouais il est rouge trop binoscope bizarre ouais il est rouge ouais c'est dommage ça aurait été plus cool s'il était en mode en mode pride ouais c'est ça ça rend un peu bizarre ça fait un strombi un peu un peu épileptique par moments d'ailleurs c'est un peu particulier merci de nous avoir merci de nous avoir écoutés n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs sur les sur les différents réseaux sociaux quel film vous avez peut-être préféré la section n'hésitez pas à nous le dire en nous suivant sur adstopmotionpod sur twitter instagram et facebook n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur apple podcast et spotify notre prochain épisode ça sera une nouvelle thématique on va lancer la thématique ça sera paranormal activity jam quoi ? space jam ah non c'est pas encore pour tout de suite on va peut-être devoir le faire un jour parce que Sofiane régulièrement comme vous l'avez entendu en début d'épisode il nous chauffe pour faire space jam peut-être qu'on finira par en parler un jour donc d'abord Roger Rabbit on peut le placer on a déjà un thème de prévu pour le placer on a un thème qui a moyen de le placer d'abord Roger Rabbit peut-être un jour très triste de faire space jam avant Roger Rabbit d'abord Roger Rabbit donc prochain épisode donc nouvelle thématique pour Halloween ça sera la thématique paranormal activity avec Vampire Under the Bloodlust de Yoshiaki Kawajiri c'est sorti en 2000 et on vous le conseille vous pouvez également nous soutenir sur la page utip sur utip.io.io slash stopmotionpod vous pourrez y voter pour les films de la prochaine thématique un des films de la prochaine thématique donc pour Halloween et écouter allez écouter le retour de notre format à l'attaque des sorties donc Issa tu veux peut-être peut-être nous dire un mot là-dessus oui mais en fait on va faire revenir à l'attaque des sorties mais on va parler des séries actuels des épisodes qui sortent en semaine on va faire un format hebdomadaire et sur le coup on va commencer avec Shensoman donc un petit épisode par semaine très court un petit peu à chaud après avoir vu l'épisode en question et si normalement normalement quand l'épisode sortira ça aura déjà commencé et n'hésitez pas à venir à venir nous écouter sur la plateforme avec un système de dons ponctuels ou mensuels c'est comme vous voulez mais ça sera réservé aux utipers heureusement que ça a commencé heureusement que ça sera déjà commencé sinon on pourrait même je sais pas comment tu veux parler la série sans qu'elle commence mais bon non non mais l'épisode du podcast il sera sorti donc en décalage on va commencer nous on a les épisodes en avant-première en fait ah ok j'avais pas compris comme ça ok je m'avance dans le temps ah celui-là oui oui d'accord ok Sofiane merci d'avoir été avec nous c'était très très cool on a enfin fait cet épisode ça trompe cul on a enfin fait cet épisode sur South Park où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment c'est quoi ton actu bon par nass je vends des bonbons devant les écoles alors vous pouvez me retrouver dans la saga en ce moment c'est vrai que j'ai pas trop d'autres podcasts parce qu'il se passe rien du côté de Marvel et de DC donc ouais la saga en ce moment on fait les pirates des Caraïbes et ensuite on va faire des films d'horreur pour le mois d'octobre allez le mois d'octobre ça va être ça va être grave cool n'hésitez pas à venir écouter là donc là cycle pirates des Caraïbes le premier épisode est sorti il y a quelques jours il est super bien ouais et avant ça on a fait Twilight ça donne envie là comme ça ouais j'ai dit que tu vends là tu vends bien là oh non les épisodes sur Twilight étaient super bien franchement on a quand même appris pas mal de choses c'était plutôt marrant écouter en vrai les invités je crois que beaucoup de vos auditeurs écoutent aussi mes podcasts il y a moyen après de me vendre je pense que ça va il y a peut-être quand même des gens qui écoutent pas qu'est-ce que vous faites les gars ? très peu enfin qu'est-ce que vous faites ? allez écouter allez tous nous écouter j'ai le jeûner moi c'est vrai c'est pire comme il se la pète je l'appelle jeûner demain non il n'a pas fait d'anime merci de nous avoir écouté on aurait pu en faire merci à mes comparses d'avoir été là avec nous merci encore à Sofiane merci à vous c'était cool merci à tous ouais ça va ça t'a plu ouais on refera ça très vite peut-être avec Roger Rabbit ou Space Jam ou alors qu'est-ce qu'on s'était dit d'autre ? il y avait un autre film encore qu'on voulait faire il y avait Dragon Ball Dragon Ball on avait parlé de plein de films tu m'avais dit La Belle au bois dormant aussi enfin il y en a plein ah ouais La Belle au bois dormant ce serait cool il y en avait plein ah ouais ouais faut pas hésiter à me faire signe de toute façon j'ai pas une énorme connaissance de l'animation je vais pas mentir mais il y en a quelques-uns par-ci par-là ou moi ? je dis moi non plus non mais bon il y en a quand même quelques-uns par-ci par-là ou ça va donc faut pas hésiter c'est vrai que j'aimerais bien parler de Dragon Ball c'est un peu comme South Park pour moi c'est un truc de mon enfance que j'ai gardé avec le temps alors que la plupart des autres trucs je les ai plus ou moins lâchés n'est-ce pas Star Wars je suis trop loin c'est trop loin trop loin le bouton est trop loin et ouais donc donc ouais Dragon Ball par contre le problème c'est que tu fais quel film ? ouais c'est ça c'est ça tu vois c'est moi je fais moi celui avec tapion parce que c'est j'adore le personnage je vous laisserai voir parce que moi Dragon Ball c'est pas un sujet que je maîtrise trop non plus on en avait évoqué plusieurs titres on sait qu'on abordera l'histoire de trunks trunks qui pourrait être un bon film ouais c'est un perso cool sinon il y a les vrais films ouais ceux qui sont sortis ceux qui sont sortis depuis il y a pas longtemps le Broly le Super Heroes je pense qu'il y a moyen c'est un des meilleurs il est très très bien le Broly je trouve et même au niveau de l'animation je pense que vous allez avoir de quoi vous en mettre sous la dent je pense je l'ai vu donc oui il est assez ouf en plus ils font ce mélange de de self shading et tout enfin tu pourras voir les moments où ils passent en self shading c'est intéressant de voir les moments d'animation plus traditionnelles mélangés avec le self shading et tout je pense qu'au niveau à ce niveau là il y aura des trucs à dire et en plus c'est un film important pour Dragon Ball et ça te raconte un petit peu les enfin les débuts tu vois ça te raconte un peu les débuts des Saiyans et tout donc d'accord je pense que je voterai pour celui-là moi personnellement parce que Tapion c'est bien gentil il joue avec la bois boite et tout c'est bien cool après il y a son Goku qui vient et qui one shot et c'est fini c'est les OV c'est que ça à chaque fois c'est pas vraiment très intéressant alors que là le premier Broly il est pas super intéressant c'est le tout premier Broly le Dragon Ball Broly ah non le premier Broly c'est de la bagarre ouais voilà ouais non 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 alors que celui-là il est intéressant tu sens que c'est Toriyama en plus qui est un peu derrière et tout donc ouais ouais donc le patron revient aux commandes et ça raconte des choses je sais pas si un jour vous faites une une sorte de section bagarre ou un truc comme ça je sais pas comment vous pouvez rappeler ça ouais il y a plusieurs moyens de le caler Dragon Ball donc si vous faites trois films de bagarre et bah vous pouvez mettre Dragon Ball dedans quoi ouais c'est vraiment pas impossible qu'on en parle un jour parce que de toute façon je sais pas si on aura l'occasion d'abord d'aller à la série un jour non non donc je pense que ça sera un petit peu comme South Park ça va être intéressant d'avoir en plus un film qui a l'air sympathique Broly donc de passer par le film pour un peu parler de la série de l'univers Dragon Ball et pour pouvoir changer autour tellement important que voilà ça serait oui ça serait dommage de passer à côté et nous on a pas trop envie non plus c'est de plus en plus important chaque année c'est un truc qui n'arrête jamais en Dragon Ball il y a de plus en plus c'est un truc vraiment c'est il devrait il devrait plus essayer de je sais pas de faire de faire encore plus de trucs avec la franchise je pense il y a moyen de faire encore plus là par exemple il n'y a pas de série Dragon Ball en ce moment non il y a un film il y a un film qui vient de sortir il est au cinéma en ce moment en France ouais super super héros il est entièrement en self-shading par contre tout en self-shading ouais ouais ok je ne suis pas fan je ne suis pas fan non plus je ne suis plus de trucs avec la caméra mais je ne suis pas fan du self-shading mais le film là au début tu en as trop c'est un truc de ouf elle en 2D elle est panifique et après le film devient moche sans le con mais l'as trop du début elle est géniale merde dites nous si un de ces 4 vous voulez qu'on parle de Dragon Ball et si un musico de Dragon Ball ça vous intéresserait nous on veut savoir on veut tout savoir sur ce on va boucler l'épisode avant qu'on atteigne là ça va on a fait plutôt vite ça va finalement je n'ai pas trouvé quoi on était propre alors qu'on avait on a Sofiane avec je pensais que ça allait être insane ça va on a géré sur ce je vous remercie de nouveau d'avoir été là ce soir moi je veux remercier Sofiane aussi pour ta présence parce que moi je ne connaissais pas du tout vraiment South Park et j'ai trouvé ça super intéressant de le découvrir via tes yeux de passionné genre très intéressant c'est un plaisir c'est la première fois que j'ai l'occasion d'en parler derrière un micro donc ça c'était un des trucs en plus je pensais peut-être en parler dans mon podcast perso au final je ne le ferais pas mais c'est vrai que South Park ça fait partie des trucs que j'avais j'en avais j'avais des trucs à dire quoi j'avais des trucs voilà voilà très content que tu l'aies fait avec nous et on a passé un super moment plein d'anecdotes et tout très sympa du coup on vous dit à très bientôt très vite sur les ondes et on se retrouve avec donc Chainsawman pour les Utipers qui nous suivent et Vampire Interdit Bloodlust dans quelques jours sur ce à très vite et ciao ciao des gros bisous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501